Oui, allo, bonjour ! Peut-être trop fort encore la zik, hop là, je rebaisse d'un petit cran, voilà sur le player. Tout va bien, bonsoir tout le monde ! Alors attends, je suis peut-être pas dans le champ, peut-être, hop, là tu veux un retour ? Ouais. Hop là, un retour. Oh non, on est bien, on est bien. Ben non, très bien. On avoue qu'on y a que j'ai. Bonsoir tout le monde, on va mettre le chat, c'est plus simple. C'est chiant, chez moi c'est pas tellement fait pour faire des setups à deux, mais on va faire quand même un setup à deux. Attends, le micro est pas du tout au milieu, c'est scandaleux, je l'ai mis juste pour moi, pour laisser de la place. Petit stream estival, parce qu'on attaque la saison de l'été. Vous avez vu, j'ai pas streamé depuis au moins un mois, un truc comme ça. C'était la fin, j'avais beaucoup de trucs à boucler, le OFG a bouclé. Là, cette semaine, il a fallu retourner à Paris, non pas pour backseat, ah oui, on a bouclé backseat. Et puis là, j'ai bouclé les portraits, voilà, les portraits. Le portrait devrait sortir cette semaine, c'est Lionel Jospin. Ça devrait faire facilement plus d'une demi-heure, j'espère. Et voilà, Lionel Jospin, la gauche plurielle, tout ça. Enfin, que du bonheur, quoi. C'était obligé comme season final, c'était attendu. Il fallait qu'on fasse ça comme season final. C'est le boss, finalement. Le boss des internets, Lionel. Voilà. Et donc, ce soir, je suis là avec mon verre. Je finis ça et après, il n'y a plus de bière. Ce ne sera pas ce genre de stream. Ce ne sera pas ce genre de stream. Après, on va parler de Tatiana Vantoz. Non, non. Bon, allez, on finit ça. Et tout ça pour dire, voilà, ce soir, je me suis dit pour démarrer cette saison d'été, puisqu'enfin, je suis dégagé de toutes ces obligations contractuelles pénibles. Et on peut attaquer l'été culturel et apprenant, comme chaque été. Ici, il sera culturel et apprenant. Et pourquoi ne pas commencer tout simplement avec notre sensei ? Le meilleur d'entre nous. Le meilleur d'entre nous. On a pris la dernière conférence de Frédéric Lordon qui s'appelle « Vous avez dit communisme ». Et je suis évidemment avec mon camarade Bolchegeek. C'est marqué dans le titre. Bonjour. Bonjour, Bolchegeek que vous connaissez. Bolchegeek de la chaîne Bolchegeek. La chaîne éponyme. La chaîne éponyme. Et voilà. Lordon, nous, on suit. Il est sympa. C'est un petit gars qu'on suit depuis un moment. Je pense qu'il va percer. Je pense qu'à un moment, il va finir par percer. Il a un potentiel. Merci à tout le monde pour les subs. Je vois que le train de live a suivi les rails. Il ne faudrait pas qu'ils suivent les rails de mon indifférence. Non, au contraire, je regarde. Je vois que merci. Voilà. Le grand retour. Je me suis autant entamé cette saison avec quelque chose d'un peu ambitieux. Or, on est quand même sur une conférence de Frédéric Lordon de 2h11. À l'espace Dickens. À l'espace Dickens. Et qui, apparemment, la vidéo a été mise en ligne il y a 9 jours. Donc, il y a 9 jours, on avait le résultat des législatives. Oui. Bah oui. Ça se trouve, il a été tourné avant. Je ne sais pas si il a les résultats des législatives. Ça se trouve, ça a été tourné entre les... 2806 2022. Il y a marqué. Vous savez, vous, si... 2806 2022... 2806, c'était quand ? J'ai pas les dates en tête. J'en sais rien du tout. Alors, c'est la techno-parade, chez moi, dehors, dans mon quartier. Là, c'est un peu la fête. Vous entendez les boum-boum ? Ou pas ? Attends, ça me fait chier, là. Non, comment on fait ? Casse-toi. Non, tu fermes ça. Je sais pas. Report. Non, c'est pas ça. Échappe. Comment je fais ? Je fais... Je fais... Non, attends, je fais... Je poste un truc au pif, non ? Voilà, c'est bon. Voilà, chaux pas mis. Chaux mis pas. Arrête de me chaux mis des trucs. Dégage. Trop de notifications. C'est-à-dire n'importe quoi de trucs. Ouais, je comprends plus rien, moi. Voilà. Ok. On n'entend rien. Mais si vous entendez de ouf, qu'est-ce que vous dites ? Vous entendez rien ? Non, mais ils entendent rien de la boum, je pense. Ah, la boum ! C'est trop loin, quand même. D'accord, ok. Ah, c'est bon. J'ai réussi à effacer les trucs. Le résultat, c'était le 19 juin. Donc, si c'est bien le 2806 2022, comme marqué sur la vidéo, il y avait les résultats des législatives. Très bien. Sachant que Lordon avait défendu la Nupes. J'ai vu une vidéo où il défendait la Nupes. Je suis pas du tout à jour sur le Lordon. Le Lordon. Le Lordon. Si, si. Je sais plus, je saurais pas dire le nom de la vidéo, mais c'était encore une conférence de gauche comme ça, dans probablement une librairie. Avec, je ne sais plus, les intervenants, mais ils défendaient la Nupes face à une intervenante qui était du NPA, je crois, qui était beaucoup plus critique que lui. Voilà. Moi, j'ai envie de dire, un des indices qui montre que la Nupes, c'est de gauche, c'est la levée de bouclier qui a eu de la bourgeoisie, quoi. Je trouve que c'est quand même le meilleur indice pour voir s'il y a un truc qui est pertinent ou pas, c'est est-ce que ça fait chier, est-ce que ça fait suer du cul les éditorialistes de droite ? Après, il en faut pas beaucoup pour les faire chier et pour avoir des levées de bouclier. Oui, mais en général, c'est que t'es sur la bonne piste, quand même. Ouais, mais ça veut aussi dire qu'ils peuvent se permettre de péter un câble pour rien, quoi. Ah, quelqu'un te précise qu'elle était de révolution permanente, pas du NPA. Ah oui, ok, merci. Excusez-moi, ouais, ouais. Tout à fait. C'est vrai que le NPA avait un espèce de semi-accord qui a fait qu'ils ont pas nécessairement présenté de candidatures, là, dans les circos dans lesquels il y avait des candidats Nupes qui leur allaient. Ouais, en fait, c'est ça. Ils ont choisi au cas par cas, ils ont cherry-pick les candidats, ce qui est une position qui est pas déconnante. Bah, absolument. Moi, j'ai fait pareil. Oui, bah oui, en plus. J'ai fait exactement pareil. S'il y avait des candidats Nupes qui, voilà, qui m'allaient pas à Lyon, j'ai fait… J'ai soutenu le dissident si c'était trop Macrono repenti, là. Ouais, ouais. Hein, il y en avait ? Soutien critique, position soutien critique, alors qu'il me semble qu'à la révolution permanente, il y avait même une critique du fait que le NPA était allé dans les négociations. Carrément. Donc, c'est plus logique, effectivement, que ça ait été une intervenante de RP. Moi, ça me fait toujours marrer quand j'entends « droitisation du NPA ». Oui, bah oui. Mais imagine pour des gens pas autant de gauche, tu vois, ou moins dans le lore, justement, des orgas trotskistes et tout, quand ils entendent « droitisation du NPA », incompréhensible pour eux. Ils doivent se dire, mais comment ça ? Nous, on voit un peu ce qu'ils veulent dire. Ça veut dire, ouais, ils ont engagé des discussions avec les filles qui ont pas abouti. Bon. Et eux, ils se disent « droitisation ». Allez. « Fascisation du NPA » même. Ça me rappelle les groupes plus qu'ultrotskistes, tu vois, ou Stahel, ou Mao, pour ce qu'il en reste, ou des trucs comme ça, qui faisaient des trucs en disant, historiquement, si tu regardes le positionnement de lutte ouvrière, c'est plutôt un positionnement de centre-gauche, le NPA centre-droit et tout, et en comparant avec, genre, tu vois, la Russie de 17. C'est ça, en comparant pas du tout avec notre référentiel actuel, où il y a 90 fascistes à l'Assemblée. Oui. Voilà. Bon, je dis pas que Révolution Permanente, ils sont comme ça, c'est pas… j'exagère un petit peu, mais ça m'a un peu rappelé… Dans la vidéo, on me spoil, Lordon dit du bien de Révolution Permanente. Mais ne spoilez pas… Ah, mais ça m'étonnerait pas, d'ailleurs, qu'il dise du bien. Bah non. C'est un peu sa ligne, je pense. Bah c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait aussi une aile gauche dans l'extrême-gauche, c'est normal, il en faut une. Juste, lui, il est prêt à dire « ouais, ouais, on soutient Mélenchon ». Ah, je me suis fait un peu allumé parce que j'ai dit que j'étais réformiste chez Mediapro. Ah ouais, j'ai vu que vous étiez réformiste corps sur la fin quand même de l'émission. Mais en plus, la question était plus compliquée que ça, c'était… Mais en fait, est-ce que je peux faire une critique ? Ouais, j'ai vu. Je fais ton autocritique. Fais-moi mon autocritique. Sur ce truc-là, en fait, vous avez, de mémoire, vous avez répondu à la question en disant « ouais, en fait, on est un peu réformiste parce que, en gros, la lutte armée, c'est pas possible ». En gros, c'était un peu ça. Il y avait un truc un peu de… Je disais pas que ça, mais bon. Il y avait un truc un peu comme ça, et du coup, c'est un peu dommage parce que… Ça, c'était ma pirouette de fin, mais c'était pas le cœur du compo. Ouais, mais il y a une différence entre avoir une optique révolutionnaire qui peut passer par, tu vois, les classiques, la grève générale, des trucs comme ça, et genre les Farc, tu vois, j'en sais. Il y a un juste milieu. Il y a un juste milieu, c'est vrai. Mais est-ce que le juste milieu… La question réforme-révolution, c'est pas… C'est pas que ça. Le juste milieu, c'est pas la révolution citoyenne, les amis. C'est la révolution citoyenne. Et la 6ème république sociale. Non, ou même le truc à la frio, parce que je pense qu'ils vont en parler, Lordon, de dire « oui, il y a un déjà-là communiste, la révolution c'est pas le grand soir, c'est des conneries, tout ça. On est pas là pour faire du soutien aux pauvres merdes ». Mais il est quand même dans un truc de « c'est des institutions révolutionnaires, la sécurité sociale ». C'est ça. Des trucs comme ça, quoi. Donc il y a une autre vision de… Oui, oui, oui. Voilà. Et moi, j'avais défendu plutôt… Parce que la question, c'était sur le néolibéralisme. Croyez-vous qu'on puisse faire reculer le néolibéralisme avec des réformes ? Ah oui. Et moi, c'était ça que j'ai dit. C'était plutôt qu'on ne pourra le faire qu'avec une république qui aura étendu son cadre démocratique avec une démocratie plus forte. Et j'ai défendu, du coup, le truc des corps intermédiaires, davantage de place pour les syndicats, pour les partis politiques aussi, etc. C'était ça que j'avais dit. Bon, après, mais oui, j'avoue, j'ai soutenu NUPES. Toi aussi, t'as voté NUPES. Ah oui, oui. Voilà, quoi. Ben oui, déso, déso. Soutenu Jean-Luc. Soutenu Jean-Luc, comme des Yanclis. C'est ça. Comme des gros Yanclis de gauche. Exactement. Tous mes ex-camarades du NPA ont dû dire, ah là là, quel social traître. Ils ont quand même voté Jean-Luc derrière, mais en disant social traître quand même. Et encore une fois, l'indice, c'était, est-ce que les bourgeois avaient envie que Jean-Luc soit au pouvoir ? Non. Non, vraiment pas. Ils n'avaient pas envie. Bon, on va voir ce qu'on dit. On va démarrer, hein. On va démarrer. Qu'est-ce qu'il en dit ? Lordon. Alors, le son, c'est bon. Est-ce qu'on peut laisser ça comme retour ? Ou est-ce que ça repisse trop et ça résonne trop ? Dites-moi tout. Bonsoir. Merci à toutes et à tous d'être venus. Et merci surtout à vous, Frédéric Lordon, d'avoir accepté notre invite. Il y a trop de... Parce que regardez, si je coupe le micro, on va... Ça passe. Ça passe. C'est nickel. Un peu fort peut-être par rapport aux voix. Ah, on peut baisser un peu là, ouais. Si on baisse là, on ferme la fenêtre. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici à Lausanne. Ouais. On va fermer la fenêtre. Tant pis, on va se suer. Moi, j'ai mis une chemise noire pour pas qu'on voit les auréoles, mais elles vont arriver. Et moi, j'ai mis mon t-shirt des vieux fourneaux. Voilà. Je me suis dit... Voilà. Petit placement de produit pour les vieux fourneaux. C'est David Guetto à côté. C'est une horreur. Une horreur, la technoparade à côté. Euh... Non, mais c'est bien. Ok. Parce qu'en gros, sinon, faut qu'on... C'est ça ? Faut qu'on coupe le micro pendant que ça... Pendant que ça passe ? Ouais, si. En gros, sinon, faut qu'on fasse ça. C'est-à-dire que dès que ça commence à parler... Frédéric Lordon, vous êtes économiste et philosophe. Vous êtes chargé de recherche au CNRS et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. Et si on le fait pas, ça fait ça. Dont les derniers vivre sans, figure du communisme et en travail. Conversation sur le communisme que vous avez co-écrit avec Bernard Priot. C'est grave si on laisse... Ça permet de faire des blagues pendant. Et c'est justement sur votre défense du communisme... Ah bah oui, c'est... Oui, le premier est fatalement mieux, mais il est beaucoup plus chiant, en fait. Aucune différence. Ah, mettez-vous d'accord. Il y a ceux qui sont au casque. Ceux qui sont au casque, je suis sûr qu'ils ont le plus. Il y a des ingéçons qui sont là, genre, non, non, mais... Faut foutre un DSR. Bon, écoute, on va laisser comme ça. De toute façon, on est plus fort que... Que le climat, là ! Non, je vais laisser la parole à Christophe. Est-ce qu'on est plus fort que le climat ? Je ne sais pas. On n'écoute pas du tout ce que dit la dame, elle qui fait l'intro obligatoire de toute conférence de gauche. Alors, c'est qui, lui ? Juste quelques mots sur ce cycle de conférences. Donc, c'est un cycle qui aura... Il y aura six éditions, à peu près. On n'entend pas si bien, en fait. Nous ? Ouais. C'est moi qui suis sourd. Nous, on peut remonter le jour. Aujourd'hui, qui est répartie sur l'ensemble de 2022 et début 2023. Un cycle qui est organisé principalement sur l'ensemble du cycle... C'est le gars du courrier ? C'est le gars qui s'occupe du courrier ? De l'ordon ? C'est le facteur. C'est Besancenot, le mec du courrier. Pourquoi tout un cycle de conférences ? Donc là, je vais citer un monsieur qui s'appelle... Bon, on passe l'intro, on est d'accord ? Mais c'est quoi le courrier ? Parce que ce n'est pas le courrier international. Le courrier Picard, moi je connais. Le courrier.ch, c'est quoi le ch ? Bah c'est Suisse. Schweitzerland. Ah bon ? Le courrier suisse, oui, bah j'en sais rien moi. Bon, est-ce qu'elle lui pose une question quand même ? On pourrait peut-être mettre sa question, son intro, voilà. Parce que de toute façon après tu lui poses une question à l'ordon et il est parti... C'est Suisse, c'est ça, c'est Lausanne ! Si elle lui pose une question, il va dire... Je suis très embêté, parce que voilà... Alors oui, alors je suis très embêté... Confédération Helvétique. Ah ! Donc c'est pas du tout Schweitzerland. Bah si, CH c'est Suisse. Oui mais c'est Confédération Helvétique. Ah oui, t'as raison. Oui, sinon c'est SCH là. Enfin bon, bref. Oui, d'accord, c'est bon. Ça gravissime de la situation actuelle. Pourtant, beaucoup ne vont pas jusqu'à remettre en cause la logique même d'accumulation du capital et son rôle dans la crise actuelle. En quoi le capitalisme est-il pour vous fondamentalement incompatible avec l'écologie ? Ne peut-on pas envisager de réformer celui-ci via des propositions comme un Green New Deal par exemple ? Alors... Ouh là là ! Là il est très embêté, ça se voit. Alors là je suis très embêté, parce que j'ai jamais beaucoup travaillé sur l'écologie. Voilà. Alors le Green New Deal c'est très bien, mais c'est un peu du jardinage quand même. C'est-à-dire que ça m'en touche une sans bouger l'eau. Parce que moi, si on nique pas l'euro, je refuse. Non mais voilà, bon. C'est vrai que Lordan a jamais beaucoup écrit sur l'écologie. Mais c'est un peu comme moi et nous, et toi hein. Oui. C'est-à-dire que nous l'écologie c'est une externalité dramatique du capitalisme qui devrait pouvoir, si on insiste dessus, faire en sorte d'emmerder les capitalistes. Parce que ça c'est une conscience, la conscience de la crise écologique progresse beaucoup plus vite, notamment dans les classes moyennes et les classes moyennes supérieures, que ne progresse la conscience des inégalités et des injustices de classe et du racisme, etc. Alors le truc c'est que si t'as pas suivi les dernières saisons de Lordan, il en est venu à ça quand même, il en parle quand même beaucoup. Notamment parce que c'est un peu le kill move sur le capitalisme, c'est-à-dire qu'en fait là il s'est littéralement en train de nous tuer, et tuer la planète et tout. Et lui il est maintenant un peu sur une take de, justement sur la prise de conscience de j'ai un peu les boules que les bourgeois ils s'énervent contre le capitalisme maintenant, parce qu'ils ont des conséquences sur eux qui sont le Puma, des trucs comme ça. Mais ça ça a toujours été, il va te parler de la peste en Hollande où ils ont commencé, c'est Bourdieu qui parle de ça. Oui oui. C'est-à-dire Bourdieu qui dit, en fait je sais plus si c'était la peste, ou en Hollande ça les intéressait pas, sauf à partir du moment où ils ont compris que les bourgeois aussi crevaient, et à ce moment-là ils ont fait des canalisations mais pour toute la ville, pour mieux évacuer les ordures, les eaux sales, etc. et moins propager la peste, y compris chez les pauvres parce que les bourgeois étaient eux-mêmes touchés. Donc là c'est peut-être ça, c'est Bourdieu qui parlait de ça, je crois non ? Oui oui mais Lordon je crois reprend littéralement le même exemple. D'accord, bon très bien. Bon on l'a pas vu hein, on déflore pas le... Une préchotte. On essaie de préchotte, on essaie de préchotte en se disant on connaît l'animal normalement. Bon on va voir sur quoi il part, donc on a dit probablement il va dire ça nous emmerde que les bourgeois ne s'intéressent à la réforme du capitalisme ou à la critique du capitalisme. Que quand ça a tous les touchent, eux ou leurs enfants. Exactement, et en même temps il va peut-être confesser que lui-même c'était pas sa passion première, ceci dit il constate la puissance des affects créés par cette crise écologique et leur côté qui traverse toutes les classes et que ça on pourrait s'en réjouir et s'en servir comme levier. En vrai ce que j'avais lu c'est qu'il était un peu sur un truc de... J'ai bien envie de dire c'est bien fait pour votre gueule, mais bon je suis quand même content que vous deveniez anticapitaliste. Bah oui, bah oui, c'est ma tête aussi, moi il n'y a pas de problème. Je tourne les mêmes techs que Lordon quasiment. Bon bah on va écouter un peu les techs de Lordon, on va voir. Bon bah on entre dans le dur immédiatement. D'abord la moindre des choses quand même ça serait que... de dire bonjour. Je viens de prendre conscience du réseau tentaculaire à qui je dois cette très belle invitation. Dont tu as listé toutes les entités que je n'ai pas retenues évidemment, mais dont je voudrais quand même... Je peux pas faire plus fort que ça niveau vidéo. Remercier chacune, donc elles se reconnaîtront. Je suis impressionné également de voir à quel point vous êtes venus tous et toutes en nombre. Donc avec... Ouais je suis au niveau max sonore de la vidéo ou alors je baisse mon son à nous. Ouais baisse le micro mais du coup chez vous... Je baisse à nous et vous montez votre volume général. On fait comme ça si vraiment vous voulez que la vidéo soit plus forte. Après non seulement le son du stream est de gauche, mais le son de la conférence est de gauche. Donc c'est un son de gauche au carré. Voilà donc... Voilà... Oui bah j'ai baissé mon micro un petit peu là genre j'ai baissé mon micro c'est bien. Parce que vous voyez genre tous les streamers maintenant ils ont le micro noir là à 400 balles qui fait un son super. Mais les conférences de gauche sont toujours avec des vieux micros d'amphi. Ouais. Comme ça. Donc ils sont littéralement dans des amphis. Ouais voilà, ça fait partie du folklore. Oui, oui. Un taux de remplissage et de mobilisation qui se compare avantageusement avec la performance française. Je vous assure. Et qui plus est pour entendre parler d'un comment dire, d'un mot sacrément gros. Et même d'un sacré gros mot. Communisme. Bon. On va garder le différent pour tout à l'heure. Mais forcément il faudra qu'on en parle à un certain moment. Mais d'une certaine manière on commence d'emblée là. Avec cette question. Qui est très importante. Je sais à peine. Moi je pense qu'il s'est radicalisé à partir du moment où il a perdu toute forme de sourcil. Rires C'est comme Son Goku tu vois. Quand il est en Super Saiyan 3 il n'a plus de sourcils. Et là il a vraiment l'air déterminé. Je pense que c'est un peu pareil. Par où l'attraper. Effectivement moi tout le sens de mon travail depuis quelques temps c'est d'en finir avec les planches de salut qui sont des planches pourries. Qui portent nos dernières espérances un peu misérables d'essayer de continuer un peu comme avant. Mais en bougeant un truc ou deux. Et le Green New Deal en fait partie. Alors il faudrait faire une espèce de... Bon c'est quoi le Green New Deal ? Toi qui est un spécialiste de la politique américaine. Oui complètement. Corentin Célin. C'est moi. Corentin Célin-Cortez là. Ben Sanders. Alors corrigez moi le chat je parle sous votre contrôle parce que je ne connais pas si bien que ça. Le Green New Deal c'est un plan qui a été repris en Europe mais qui vient plutôt des Etats-Unis. Qui est plus... Qui est pas tellement un plan qu'une pétition de principe pour dire il faudrait s'orienter vers ci, ça, ça et ça. Qui est une référence au New Deal qui était la politique post crise de 29 de Roosevelt. Qui était en gros une politique de... D'investissement. D'investissement. Énorme. C'est genre vraiment on fout plein plein de pognon. On fait des chantiers énormes alors d'infrastructures mais aussi culturelles. Vraiment on arrose. On arrose pour sortir un petit peu de la crise et on remet dans le giron des pouvoirs publics un certain nombre de pans de l'économie. On limite des trucs et tout. Qui est déjà un aveu du fait que la dérégulation absolue n'a conduit nulle part ailleurs qu'à la crise de 29. Exactement. Et donc il faut que l'Etat à un moment investisse, dise... Si le capital n'arrive pas à allouer de manière optimale la richesse vers les chantiers qu'il faudrait faire. Bon bah c'est à l'Etat de reprendre la main et dire non je suis désolé là il faut des ponts, là il faut des artistes, là il faut des routes, là il faut des machins. Et on reprise en main keynésienne de l'économie. Alors après on pourra aller même plus loin en disant que c'est pas forcément l'Etat directement mais c'est la collectivité. Et ça veut dire créer des services, créer des institutions, des choses comme ça et tout. Après j'ai pas les détails sur le New Deal qui en fait est considéré comme un truc purement keynésien de base. Mais qui est un truc justement de transformation de l'économie par interventionnisme. En fait et du coup c'est appelé comme ça par les Ricains et notamment je vois les gens le disent sur le chat par Alexandria Ocasio-Cortez qui est en gros l'aile gauche qui incarne une aile gauche du Parti Démocrate. Une aile gauche socialiste du Parti Démocrate au sens... Bon enfin on va rentrer dans les détails mais c'est pas hyper radical parce que c'est dans le Parti Démocrate. Mais il y a quand même une inspiration socialiste importante qui n'a rien à voir avec ce qu'est François Hollande ou des gens comme ça. Parce que souvent il y a l'erreur qui est faite je trouve là-dessus de dire ah mais c'est les Ricains donc en fait on va juste compter qu'ils sont plus de droite. C'est un peu plus compliqué que ça et donc il y a une référence à Roosevelt qui est là-dedans pour en fait juste dire transition écologique. Et en vrai il faudrait demander à des gens de l'AFI ou quoi mais j'ai l'impression que le truc de planification écologique de Jean-Luc c'est un peu ça en fait c'est un peu ce truc-là quoi. J'insiste vraiment sur ce truc de ce mythe selon lequel la liberté des marchés, de la propriété et des flux financiers assurait une distribution optimale de la valeur. La valeur qui n'est jamais que notre travail cristallisé avec laquelle on va faire du coup les investissements etc. Vous voyez nous on travaille ça crée de la valeur et la valeur ensuite est réinvestie vers les activités qu'il faut faire. Bon bah le fait que l'état reprenne en main, le collectif reprenne en main à un moment c'est dire le capital et la propriété privée n'assure pas une distribution optimale de notre travail. Et parce que c'est pas que ça l'argent, l'argent c'est du travail et ensuite l'argent va via les investissements diriger les tâches que nous allons faire ensuite. Bon bah il y a une reprise en main. Donc le green new deal c'est aussi un peu ça, c'est de redire c'est encore peut-être à l'état puisque le capital n'arrive pas à vraiment faire les investissements qu'il faudrait pour faire la transition. Parce que, bon on sait très bien pourquoi aux Etats-Unis comme en France, le capital préfère des investissements rentabilisés jusqu'au bout les investissements qu'il a déjà fait via les énergies fossiles etc. Il ne fera la transition que quand il y sera contraint et forcé et que quand il commencera à y voir des profits immédiats. Bon là on n'en est pas là. Donc ça veut dire qu'à un moment il y a la puissance publique qu'il faut qu'elle reprende. Qu'il faut qu'elle reprende. Qu'il faut qu'elle reprende. Voilà. Bon du coup il y a un peu ça dans le green new deal, il y a une reprise en main de l'économie. Mais à ceci près que ce n'est pas une collectivisation complète de l'économie. Non c'est de l'investissement. C'est de l'investissement et l'idée c'est que même certains des bénéfices de ces investissements publics vont être palpés par un secteur privé économique qui va y trouver même ces bénéfices là-dedans. En fait c'est vraiment ça, c'est toute la question de l'investissement de dire que ce n'est pas juste on va foutre des aides par-ci par-là, c'est qu'il y a un truc de grands travaux. Et c'est ce qui fait que par exemple c'est très mal vu par les libéraux parce qu'en fait c'est une dépense d'argent qui est énorme. Ça demande des moyens énormes. Et ils vont dire mais vous rendez compte les plans c'est trop cher et tout. Mais parce qu'ils ont du mal à saisir, enfin si ils saisissent très bien mais... En fait à un moment donné ça te coûte très cher mais c'est des choses qui existent après. C'est-à-dire que quand tu crées, c'est pas la SNCF, quand tu mets de l'argent dans un réseau ferré. Le réseau ferré, alors il faut l'entretenir, il faut le rénover, il faut le moderniser et tout au fur et à mesure. Mais quand il est fait, il est fait. C'est-à-dire qu'en gros il existe, il est là. Les CHU c'est pareil, pour faire du frio encore, tu vois l'exemple des CHU c'est pareil. C'est un investissement qui a été fait par la cotisation. Et c'est ça la logique en fait du truc, c'est que pour l'écologie ça pourrait marcher. C'est-à-dire dire... Alors après moi je suis nul tout ce qui est mix énergétique ou quoi. Mais tout ce qui est dire... Bon bah on va faire des hydroliennes par exemple. Je sais pas combien ça coûte une hydrolienne. On en fout tant. Une ou deux au moins. Une ou deux hydroliennes. Et en fait une fois qu'elles sont là, elles sont là. Et ça va faire partie du mix énergétique de la France à partir de ce moment-là. Ou même en France genre les autoroutes qu'on a financées. Voilà, elles sont là, elles existent. Et après on les a déléguées au privé. Voilà. Mais après ce qui est génial avec cette... Ce qui n'est pas du tout une bonne chose. Ce qui est génial avec cette infrastructure. Et ce qui est le principe aussi du canadiennisme. C'est que le canadiennisme n'est pas une rupture avec l'économie de marché. Non. C'est ça qui va dire que c'est pour riche. C'est que cette autoroute ou ce chemin de fer ou ce pont va être rentable pour toutes les entreprises autour derrière. Et va aider toutes les entreprises privées autour à continuer à être encore plus rentables, efficaces, etc. Tout le monde va en profiter, y compris le secteur privé sur lequel il n'est pas question non plus de rogner de trop grands espaces. C'est ça aussi le canadiennisme. Et c'est sans doute ça aussi qu'il y a dans le Green New Deal. Et c'est peut-être ça que Lordon va critiquer. Mais c'est ce que... En fait c'est City Skyline quoi. Enfin c'est genre c'est tous les shows vidéo où tu fais en réalité de la planification. C'est-à-dire qu'en gros tu vas douiller à un moment pour... Voir t'endetter. Pour... Le multiplicateur. Laissez-le parler on nous dit. Oui pardon. Ah bah c'est bon. Ah bah c'est bon. Si vous voulez regarder la conf en entier, vous regardez en entier la conf. Et puis vous nous cassez pas les couilles. Vous allez sur le... Voilà c'est pas compliqué. Vous tapez Lordon. Euh... Oui définitive et dernière analyse. Voilà. Si on parle trop sur les React comme chez Danny & Raz, les gens ils trouvent que c'est un sup. Si on parle pas assez, les gens ils trouvent qu'on met pas... On commente pas assez, qu'il y a pas assez de plus-value. Non mais moi je comprends quand toi t'as fait la vidéo et que tu regardes Danny & Raz, et on a vécu cette expérience tous les deux. Et que tu regardes Danny & Raz réagir à ta vidéo que t'as taimé au poil de cul et que... Ouais. En plein milieu d'une phrase pour dire un truc idiot, bon là c'est énervant. Là Lordon il a pas taimé au poil de cul ce qu'il est en train de raconter et c'est pas une vidéo montée et Lordon n'est pas... Et vous n'êtes pas Lordon. Donc lui il aurait le droit de s'énerver en disant mais ça je vais le dire. Exactement. En plus Danny & Raz pour les défendre pour le coup, ça allait parce qu'il disait la même chose que moi. Oui. Quand il disait un truc débile. Genre ils arrêtaient pour dire une connerie et en fait c'était exactement ce que je voulais dire donc ça allait. Mais ça aurait pu... Bon bah très bien on va voir ce qu'il dit sur le Green New Deal. Bon qu'est-ce qu'il dit sur le Green New Deal ? De répertoires, des miroirs aux alouettes, des fausses promesses, des illusions bientôt perdues, etc. Donc il y a le Green New Deal bien sûr, il y a la transition, il y a... Alors dans un autre genre vous avez la RSE, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises qui est une source de comique inépuisable. Il faut... Je vous encourage vivement à aller lire sur les sites corporels, les rubriques RSE. C'est vraiment à mourir de rire. Et oui, ces choses-là, je sais pas quoi vous dire, c'est vraiment catastrophique. Donc il y a un certain nombre de mots clés comme ça qu'il faut identifier. Alors moi j'en ai repéré quelques-uns. Dès que je vois vert, transition, durable, et je dois le dire, au risque déjà de me mettre à dos une bonne partie de la salle, écologique. Alors je te fais le résumé en gros... J'ai cherché une glace. Une glace écologique. Une glace capitaliste. Il dit que tout ce qui est vert, green, qu'est-ce qu'il a dit transition, tout ça c'est de la merde. Oui d'accord. De toute façon c'est leur nom. Il va dire que je suis d'accord. 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 Il va dire que tout ça c'est de la merde et que c'est de l'accompagnement du capital, ce qui n'est pas faux. Après transition, pourquoi il s'énerve sur transition ? Parce que maintenant il faut dire bifurcation. Parce qu'en fait on est arrivé à un tel degré qu'une transition, tu sais, c'est genre il y a un état, tu fais un fade in fade out, tu vois, un peu discret. Bifurcation c'est vraiment non, tac ! Ah ouais, mais du coup le programme de transition. Ah non, oui, mais pas pour l'écologie quoi. D'accord, non, là on n'a pas le temps. Pour l'écologie, c'est bifurcation. Même chez la France Insoumise, ils sont sur bifurcation, ils ont abandonné transition. D'accord. Et même transition c'est le truc de social trade de chez Europe Ecologie des Verts. D'accord, ok. Je ne savais pas, je n'avais pas le lore écologiste. Je ne sais pas. Ok, d'accord. Je relance. Ouais ouais. C'est logique. Je sais que là on part tout de suite dans des très mauvaises directions. Je dois dire que j'avais un projet, heureusement pas mis en œuvre d'un papier qui m'aurait encore valu beaucoup d'amis et qui se serait intitulé « Contre l'écocide, un écolocide ». Point d'interrogation, évidemment, parce que quand même, il ne faut pas… C'est vraiment le pire. Mais quel connard ! Non mais en plus, le papier auquel il fait référence, il avait fait… Comment il s'appelait ? Il avait fait un papier sur l'écologie. Pourtant l'écologie… Il faudrait buter les écolos pour pouvoir faire de l'écologie sérieuse, c'est ça qu'il dit. Il l'a pas fait. C'est genre, il voulait… Ça c'est le papier qu'il voulait faire. Même pour lui c'était trop. Mais il est quand même trop content de le ressortir en conférence parce que c'est un petit con. Mais il avait déjà fait un truc qui s'était fait défoncer par plein d'écolos. Je crois qu'il s'attaquait à Latour. Dites-moi si c'est bien ça les gens qui connaissent. C'est les papiers sur le monde diplôme à la pompe à finances. En gros, il disait que tout ce qu'il disait c'était pleurnicherie. Ah oui, oui, je me souviens ça. Que c'était l'écologie de la pleurnicherie. Je ne sais plus comment il avait intitulé ça. Et déjà, il s'était fait défoncer. Ouais, c'était sur Bruno Latour, ouais. Oui, mais ça, d'accord. Ouais, mais en fait, c'est toujours le truc avec l'ordre. Mais contre l'écocide, un écolocide... En fait, moi, j'avais su... Il faudrait buter Jadot pour que ça avance un peu. C'est dommage d'en arriver là, mais voilà, je suis très embêté. J'en suis rendu à cette dernière extrémité. Ils croyaient bien que ça m'embête, parce que ça ne va pas me faire que des amis. Mais déjà, en fait, le truc sur l'écologie, il s'était fait défoncer. Et en plus, moi, j'avais suivi un peu les débats. En fait, il y avait plein de gens qui disaient, en gros, il a un peu raison. Mais il faut qu'il arrête d'être méchant, en fait. Genre... Et en fait, c'était tellement violent, le truc, que... En fait, c'est toujours le même... Les papiers de Lordon, c'est pour ça qu'on les aime, mais aussi pourquoi il faut que nous, on vulgarise derrière, parce qu'il n'est pas sortable. Il n'est pas sortable. Il ne sait pas y mettre les formes. Il ne sait pas y mettre les formes. Donc là, tu vois, même là, c'était le papier. Le écolocide, c'était trop pour lui. C'est vrai qu'à un moment, on avait promis de réagir à Piketty Lordon. Il y a quelqu'un qui revient là-dessus. Oui, c'est vrai, pardon. C'était moi qui avais promis ça. Et après, j'ai arrêté de streamer. Et aussi, en plus, le débat Piketty Lordon, qui est très intéressant politiquement et sur la vision de l'économie et tout, il est super malaise, en fait. Il est super malaise parce que juste Lordon, ça qui est ouf, c'est qu'il n'est pas méchant que derrière son clavier. C'est-à-dire que si tu le mets face à la personne, il est méchant. C'est vrai, oui. Directement. C'était vraiment, genre, Piketty, tu sentais que... En gros, Lordon était en mode, je vais à un match de boxe et Piketty croyait qu'il allait à une discussion. Non, mais je pense qu'on peut trouver des points d'accord. J'en ai rien à foutre. Non seulement tu as tort, mais en plus, c'est nul à chier. En plus, il prend vachement de haut. Et puis, c'est quoi ces accusations de violences conjugales ? Oui. Est-ce qu'on peut en parler ? Alors non, j'étais pas venu pour ça. Oui, mais il était là, Frédéric, je suis très déçu. Il était là, oui, mais en fait, tu te rends compte que dans les années 70, personne n'aurait pu oublier ton bouquin tellement c'est nul. Tu vois, genre, c'était des trucs un peu comme ça. C'était d'une violence. Tu écris un bouquin sur le capital et tu n'as même pas compris ce qu'était le capital. D'ailleurs, Piketty, il est là, genre, euh, d'accord. Bah ça va être sympa, le verre après, quoi. Ouais, voilà. Donc voilà. Donc voilà, je sais plus ce qu'on disait. Vas-y, Lordon. Pas... Bon, voilà. Mais alors, j'avais surtout en tête les écologistes français, n'est-ce pas ? Et on était en pleine campagne. Donc vous voyez, ça n'aide pas à la modération non plus. Bon. Alors voilà. Alors non, en effet, le Green New Deal, moi je... Je vais vous dire, c'est absolument terrible. Parce qu'il y a des promesses cauchemardesques qui sont en train d'accompagner le Green New Deal. Alors, il y a un journaliste du journal Le Monde qui a un type tout à fait remarquable. Alors, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que moi je trouve tout à fait remarquable un journaliste du Monde. Donc je le souligne plutôt deux fois qu'une, qui s'appelle... T'as entendu ce qu'il a dit ? Il a dit quoi ? Ce qu'il a dit, un journaliste du Monde. Donc moi, en tant que fan de Lordon, je sais qu'il va dire des trucs vachement méchants. J'écoutais pas. Et il a dit, je le trouve remarquable parce que déjà un journaliste du Monde, je trouve ça remarquable. C'est vraiment le... En gros, les autres ne sont pas des journalistes et qu'il y en est au moins un. Alors, je sais pas, soit il considère que justement c'est pas vraiment un journaliste mais machin mais... Enfin, voilà, faut toujours qu'il soit méchant. Voilà, oui, mais le ton sans politesse. En fait, c'est un peu le truc. Tu sais, de l'alt-right et des favs pour faire... Ah bah non, tous les gens disent, il est pas... Il est pas ironique sur celui-là ? Ok, donc il va le défendre. Coucou Anne. Coucou Anne. Ah mais Anne qui a fait Lordon, deuxième langue, qui est fluent. Lordon est spécialiste de Anne. Mais voilà, ok. Oui, il est tout le temps dur avec le monde. Mais en fait, c'est vraiment le truc de... Il met des PLS, comme disent les abrutis, mais back plus 8, quoi. Voilà. Je remets ? Oh, je suis... Stéphane Foucard, qui est le malheureux. Je sais pas comment il fait. Alors, il est seul dans un coin. Il écrit des chroniques extraordinaires. Précisément sur tous ses miroirs aux alouettes. Et... Mais en fait, je sais pas s'il est si seul que ça. Parce qu'à mon avis, ses collègues doivent le lire et plutôt trouver qu'il a raison. Mais... Ça ne bouge pas d'un iota, si vous voulez, la ligne du journal. Quand bien même, d'ailleurs, tous, chacun par deux vers soi, y croirait. Ensemble, ils continueraient d'aller dans la mauvaise direction. C'est tout à fait étonnant. Le monde est un de ses organes de presse tout à fait typique, vous voyez, qui tombe, mais alors magnifiquement sous le coup de cette citation. Je sais jamais si c'est Boileau ou Bossuet, vous voyez, qui dit, Dieu vomit ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Et bien, le monde, c'est ça. Alors, pour pleurnicher que la planète part en morceaux, le monde, c'est de première. Ils sont très forts. Ils vous sortent la titraille du siècle pour dire les appels de scientifiques, machin, etc. Mais ils continuent, si vous voulez, toute la ligne économique et même toute la pensée du monde est incapable d'en venir à l'idée qu'il faudrait mettre en cause le capitalisme. Et alors, Stéphane Foucard, remarquable journaliste au monde donc, dont je vais reparler dans un instant d'ailleurs, a fait, il n'y a pas longtemps, a consacré une de ses chroniques à cette espèce d'enfer qui a pour nom la géo-ingénierie. C'est une des promesses du Green New Deal. Tu connais toi la géo-ingénierie ? Non, mais c'est là où je me rends compte que je pense sur tous ces trucs là, on va être giganuls. Il va peut-être pas tout faire sur la planète là. Bah non, après je suis pas sûr qu'il soit bien meilleur que nous. Mais c'est sûr ! Sur ces trucs là, mais voilà. La géo-ingénierie, c'est-à-dire on va refaire les sols et tout, on va refaire tout. Mais non, mais bio c'est le vivant, non ? Il a pas dit bio, il a dit géo. Non, il a dit bio ou géo ? Il a dit géo ? Moi j'ai entendu bio-ingénierie. Et en âge en pleine science-fiction. Non mais c'est géo. Qu'est-ce qu'il a dit ? Géo-ingénierie, c'est genre... La terraformation, donc c'est géo, ok. Des canons pour refroidir le climat. Mais ça va coûter une énergie folle ça, des canons. Mais il y a ça dans le Green New Deal ? Bah bon ? Mais en fait, déjà, il y a quand même un petit problème. C'est que le Green New Deal, il me semble que c'est un truc pas très précis. C'est plus des orientations. Et le plan qui a été proposé aux Etats-Unis, notamment par AOC, je suis pas sûr que ce soit le même que celui qui est en Europe dont on parle. Il y a quelqu'un qui résume, il dit, ça se trouve la géo-ingénierie, enfin je sais pas si ça se trouve, lui il a l'air affirmatif, c'est refroidir après avec la technologie. D'accord. On va refroidir. On va faire l'inverse des climatiseurs qui recrachent du chaud là, pour nous faire un peu de froid. On va prendre un truc qui nous recrache beaucoup de froid en nous faisant un peu de chaud. D'accord. J'imagine, genre je sais pas ce que c'est. Très bien. D'accord. J'imagine qu'il va dire que c'est de la merde et que c'est dystopique. Il va dire qu'on lâche en pleine science-fiction. J'en doute. Des nanoparticules pour compenser... Ou faire des... Ah ouais c'est Black Mirror hein ! C'est vrai. Faire des guêpes pollinisatrices, des abeilles pollinisatrices en microsynthèse. Comme dans Matrix, quand les humains ils mettent... Non pas du tout, ils mettent des nuages dans le ciel. Squid Game. Ouais j'ai comme dans Squid Game. C'est The Boys quoi. Non, en fait c'est comme dans Highlander 2, finalement. Plutôt. Ou pour protéger la planète, on met un bouclier sur la planète. Ah. Snowpiercer. Bien vu. Dwarf Park. Bon, on sait pas. Je pense qu'il va même pas expliquer. Avec de la technologie on va s'en tirer. Vous voyez. Bon, alors, moi là, je... J'ai souvent horreur de dire deux fois la même chose en deux occasions différentes. C'est la raison pour laquelle, jusqu'à ce qu'on me convainque de faire autrement, je refusais jusqu'ici même la captation vidéo. Mais là, il y a un point où je me suis décidé à changer de ligne et j'ai fait un vœu que je vais radotant sans fin. Bon, ouais. Et ce vœu prend la forme d'un syllogisme que je réénonce donc ici avec plaisir. Tu vas la chier, ta chiasse. Vraiment, il a une phrase, il nous la prépare pendant... Vas-y, allez, dis ton truc. Vas-y, et on sent que tu vas kiffer. Tu l'as préparé, très bien. Bon, tu l'as préparé et puis en plus tu sais que t'es filmé. Très bien. Elle a intérêt à être ouf, ta chiasse. Parce que vous l'avez pas entendu donc au moins je... Bah non, pas l'entendre si tu la fais jamais. Allez, go ! Pour la énième fois. Et le syllogisme, enfin bon, dis ceci. Vas-y, vas-y, vas-y. Un, il y a un écocide en cours, mais ça tout le monde le sait. Deux, cet écocide est capitaliste. Ça tout le monde ne le sait pas encore tout à fait. Vous voyez bien qu'il y a tout un débat autour de l'anthropocène. N'est-ce pas ? Si la planète va mal, c'est la faute à l'homme. Avec un grand H. Et là il fait des digressions dans le syllogisme. Qu'il a introduit pendant dix minutes. On en est qu'aux deux, ça se trouve il y a dix points. Spinoza peut y avoir quinze points même, si c'est Spinoza. Mais oui, mais en fait, lui il est trop habitué à lire des trucs comme ça où en fait il y a des conjonctions de coordination dans tous les fins. Voilà, des propositions. Et si tout ça c'est vrai, donc, machin, donc... Oh là là là. Allez. On n'est pas rendu. Donc là, il a dit quoi ? Il y a un écocide, on est d'accord. Deux, l'écocide, il est capitaliste. Là, nous aussi on est d'accord. Ça c'est bon. Dans le chat, on est d'accord. Mais tout le monde ne le sait pas. Il a dit ça. On avance. Bon, tout le monde ne le sait pas mais on les emmerde. Enfin non, on les emmerde pas, il faut les convaincre. Oui, j'avais oublié. J'avais oublié. J'adore et tout là. À l'anthropos. Non, désolé, c'est pas la faute à l'homme. C'est la faute au capital, au capitalisme, au capitaliste. Bon, je reprends. Un, il y a un écocide. Deux, l'écocide est capitaliste. Trois, c'est le point important, il n'y a pas de solution capitaliste à l'écocide capitaliste. Or, c'est une promesse avec laquelle on va vous bauter pendant encore quelques décennies, histoire de gagner du temps. Malheureusement, les quelques décennies, nous ne les avons pas devant nous. Le Green New Deal fait partie de ce bautage, la géoingénierie également. Bon, alors, je t'ai d'accord avec la troisième proposition. La quatrième, il le dit sans le démontrer. C'est même pas vraiment une quatrième. Non, non, c'est une conclusion, enfin, une conséquence de la troisième. Il dit, bon, on va nous bauter. Et, bon, moi, je suis d'accord quand même. Green New Deal, ouais. En gros, mais en fait, il est radicaux, radicaux l'ordon, quoi. Mais en fait, l'ordon, après, faut resituer quand même que l'ordon, c'est quand même un philosophe. Enfin, il est dans un truc de, tu vois, Spinoza. Comme Cyrus North. Il vient de l'économie, mais... Oui, mais je crois que justement pas tout à fait sûr. Il dit pas tout à fait la même chose, mais... Non, mais... Je sais pas, moi, je connais rien. Non, mais moi non plus. Mais... Je confonds les choses. Mais Anne confirme. Elle confirmera sur le chat. On parle surtout contrôle. Ouais. Mais l'ordon, son rôle aussi, c'est un peu de faire des syllogismes, justement, comme ça, de faire des trucs un petit peu par principe pour nous donner un petit peu un horizon. Tu vois. Et lui, son truc, c'est de dire, il faut sortir du capitalisme. C'est tout. Donc nous, on galère en disant, oui, mais ça serait quand même bien de mettre des études dans les infrastructures avec le... Franchement, on prend... Est-ce qu'on peut refroidir un tout petit peu des trucs ? Lui, il dit, non. Parce que philosophiquement, c'est impossible. Parce que vous voyez bien qu'il n'y a pas de solution capitaliste à un problème causé par le capitalisme. Exactement. Vous voyez bien, ça vous n'est pas débile. En dernière analyse. Et donc, on est là, oui, mais on sait bien Frédéric, on sait bien Fredo, mais voilà. Comme là, on n'arrive pas à faire tomber le capitalisme, on a chaud en attendant. Donc... Bon. Non, mais c'est vrai, hein. Mais du coup, c'est là où il... C'est son rôle aussi. C'est son rôle de nous dire, mais vous voyez bien que c'est débile. Bon, très bien. Bah vas-y, continue Fredo. Moi, je ne suis pas technicien, mais je vois des choses. Ça me fait dresser les cheveux sur la tête, hein. Enfin, pour ce qui m'en reste. Alors, à part la chronique de Stéphane Foucard, il y a un très bon livre qui a été fait par une de mes anciennes collègues économistes. Franchement, les blagues auto-chauves, c'est pas si courant. Les blagues auto-chauves ? Bah oui, il a fait une blague sur le fait qu'il était chauve. Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai. C'est pas si courant. Et j'ai envie de dire, je pense qu'il faut faire montre d'une certaine virilité. Pour les oser, celle-là. Big Dick Energy sur ce move. Énorme, Lordon. Qui s'appelle Hélène Torgeman. Le livre doit s'appeler « La croissance verte contre la nature » ou quelque chose comme ça. Et là aussi, il y a un répertoire de la créativité géo-ingénérienne qui est tout à fait effrayant. On va balancer, je ne sais pas quelle particule dans l'atmosphère pour ralentir le rayonnement solaire, faire que ça chauffe moins. On va en mettre tout autant, mais sans doute pas les mêmes, au fond des océans pour améliorer leur performance de puits de carbone, etc. Mais oui, mais moi j'ai envie de croire un peu à ça. Mais tu sais, en mode, bon, on n'y arrivera pas à raisonner les capitalistes à temps, ça va être l'apocalypse, ça va être horrible. Bon, si à la limite, on peut accélérer même la recherche vers les trucs débiles qu'il dit là, de la recherche publique. Mais oui, c'est ça aussi. C'est qu'en fait, il y a quand même... Parce que si les capitalistes n'ont pas intérêt, ils ont des meilleures solutions à nous vendre que les trucs qui marchent vraiment, ils vont nous les vendre jusqu'au bout. En fait, là où il a raison, c'est que toutes ces solutions-là qui sont avancées, sont avancées pour sauver le capitalisme. C'est ça, d'accord. Parce que justement, c'est ce qui permet de dire... Non, non, mais vous inquiétez pas. Oui, mais si à l'inverse, le capital trouve trop cher ses solutions. Oui, mais justement, en fait, c'est là où il lui fait pas trop la différence, je trouve. C'est un peu dommage. Il y a des solutions technologiques et techniques qui peuvent être faites de manière non capitaliste. Et comme en plus, il va falloir éponger leur merde, vu qu'on réagit mille fois trop tard, je jetterai pas toutes les solutions techniques et technologiques, mais bon, je sais pas celles qui sont bonnes et celles qui sont Black Mirror, je sais pas, j'en sais rien. Ouais, on connaît pas, nous. On connaît pas. Mais non, mais moi, je pense qu'il y a quand même moyen que les solutions les plus efficaces, le capital n'ait pas envie de les adopter tout de suite parce qu'il a des trucs plus rentables avant à nous écouler. Ne serait-ce que continuer à écouler ses énergies fossiles, quoi. Oui, bah oui. Ne serait-ce que ça. Il a fait des investissements considérables. Ils ont fait des investissements considérables dans des infrastructures, etc., pour continuer à nous vendre et le pétrole et le gaz de schiste et plein d'autres trucs. Et ils sont peut-être pas chauds pour qu'on bascule tout de suite beaucoup de nos ressources. C'est ce que je disais sur l'allocation du capital. Ils sont peut-être pas chauds tout de suite pour qu'on bouge vers ça, quoi. Ouais, puis même, en fait, ce qu'on dit, le capital, le capital, comme si c'était un truc monolithique. Mais en fait, le capital, c'est composé de plein d'intérêts différents. Et en fait, on va avoir les texans, les saoudiens, j'allais dire les saoudiens avec des Stetsons, mais pas du tout. Les texans avec des Stetsons et les saoudiens, je sais pas qui, qui ont un intérêt dans le pétrole, qui vont continuer à vouloir nous vendre ça, tout en ayant des capitalistes verts ou des mecs en mode Black Mirror, justement, à la Musk, ou je sais pas quoi, qui vont nous vendre d'autres solutions à côté. Vous savez, tout ça est très inefficace et nul à chier, mais driver par le profit. Mais c'est des trucs qui vont cohabiter, ils vont nous vendre toutes les merdes en même temps. Mais j'ai envie de dire que celui qui peut arbitrer, eux, ils vont dire c'est le marché. Nous, on va dire, bah non, ça peut être la puissance publique. La planification écologique. Bah, la puissance publique qui affecte des investissements, etc. Ou, à l'inverse, qui sanctionne les mauvais... Bon, voilà, la puissance publique, quoi. Avançons, avançons, etc. Ces gens sont des malades. Ce sont des malades. Et il ne faut pas douter une seule seconde qu'ils iront jusqu'au bout du bout. Par conséquent, à un moment, il faudra se décider à les arrêter. Vous voyez, c'est là que ça devient... Que c'est plus une plaisanterie. Car ils le feront. Il ne faut pas en douter un seul instant. Bon. Alors, la géo-ingénierie, donc, il y a ce cauchemar-là. Mais l'autre chose sur le Green New Deal, si vous voulez, c'est que... Je vois bien à quel point tout le débat est absorbé par l'obsession du CO2 et du changement climatique. Oui, c'est sûr que le problème est là. Mais je vous signale que ce n'est pas le seul des problèmes qui pèsent sur la planète. Il y en a toute une palantée d'autres dont on parle. D'autant moins qu'on parle davantage du CO2 et de la montée du niveau des eaux. Il y a l'érosion des sols, le problème de la disponibilité des usages et de la disponibilité de l'eau, le problème de l'effondrement de la biodiversité, le problème des cycles de l'azote, du phosphore, etc. Bref, il y a un groupe d'experts qui a identifié, je crois, si je me trompe, je suis sûr qu'il y en a qui le savent mieux que moi et qui me rectifieront, neuf limites à ne pas franchir pour que la planète demeure habitable, n'est-ce pas ? Et six ont déjà été allègrement dépassés ou sont en cours de l'être. Donc ça ne va pas fort, tout de même. Vous voyez ? Sur ces fronts-là également, je veux dire. Donc on ne va pas tout à fait s'en tirer comme ça. Et pendant ce temps, le solutionnisme technologique ne nous propose rien d'autre que ce que j'appellerais la rotation du désastre. C'est-à-dire, on va les colmater dans un coin, mais évidemment, la merdouille ne va être que déplacée dans un autre. Vous comprenez ? Si vous faites des voitures électriques formidables, moins d'émissions de CO2, ben oui, mais alors les batteries, le lithium, la terre pas moins saccagée qu'avant, mais différemment, bon, ça nous change sans doute. J'ai même envie de rajouter une externalité malheureuse et tout à fait humaine, qui est celle qu'on va se manger d'ores et déjà parce que le réchauffement climatique a d'ores et déjà commencé et que tous les trucs qu'il décrit, c'est déjà commencé. Donc il va y avoir des externalités qui sont de l'ordre de flux de migration, de guerre civile dans un certain nombre de pays, de désordre politique, et vous savez très bien que les désordres politiques amènent à des guerres et que les guerres, vous l'avez vu avec la guerre en Ukraine, maintenant c'est très clair, c'est très concret pour vous. La guerre en Ukraine, vous avez bien vu à quel point ça renchérit le coût de tout un tas d'autres matières premières, de transactions qui deviennent d'un coup beaucoup plus compliquées, etc. et vont provoquer d'autres crises économiques, etc. Donc il y a un coût humain en termes d'externalité qui va aussi falloir commencer à anticiper en mode on a connu une ère prospère, c'est fini. Tout ne va être qu'une série de crises. Tu as complètement raison là-dessus, sur le truc des flux migratoires et du fait qu'il y a des zones où ça va être plus vivable et tout. Alors bon, les déplacements de population vont se faire plutôt dans les régions elles-mêmes, comme ça se fait toujours. Donc c'est peut-être plus, j'en sais rien, je dis un peu n'importe quoi, mais peut-être la Chine qui va prendre un peu des réfugiés d'Inde ou quoi, je ne sais pas exactement selon les déplacements. Mais en fait, quand on voit comment en Europe, maintenant, on chie des ballons parce qu'il y a l'Aquarius où il y a 100 mecs qu'il faut récupérer et on est là dans l'immigration, l'immigration, et comment c'est instrumentalisé pour faire monter des fascistes au pouvoir dont on en a 90, enfin 89 à l'Assemblée maintenant. Non, mais attends, je suis allé là-dessus. Là où c'est un vrai truc, c'est que quand ça va s'accélérer ça, c'est-à-dire qu'en gros, soit on va devoir réformer nos politiques d'accueil, c'est-à-dire gérer d'une manière très très différente les déplacements de population, la répartition des, je ne sais pas, tu vois, de qui accueille qui en Europe ou chez l'Européenne. Par exemple, Amnesty International, ils défendent ça, ils disent, si on pouvait s'organiser entre Européens pour faire ça, ça serait tout à fait, on serait tout à fait capable et intelligent de gérer ça tout à fait bien et de gérer les problèmes qui vont avec, de répartition et tout. Mais quand on voit comment ça, les discours que ça alimente, ça veut dire qu'on peut envisager aussi que plus il y aura ce genre de déplacement-là, plus on va nous se retrouver en Europe avec des, même sans être touchés directement par justement les trucs de réchauffement climatique, même si c'est le cas, on va se retrouver avec des forces politiques qui peuvent monter et qui peuvent être de plus en plus radicales, c'est-à-dire qu'ils vont dire, bah non, en fait, maintenant, il faut foutre des barbelés avec des miradors à la hongroise maintenant, qui est un truc que peut-être maintenant ne serait pas très bien accepté mais qui pourrait l'être si, en fait, on n'arrive pas à gérer ce genre, c'est un exemple parmi d'autres, mais ce genre de changement à échelle. C'est ce que j'allais dire, j'allais faire un développement en trois points. D'abord, je pense quand même que la question des migrations de pays qui ne pourront plus, voilà, des pays où il y aura de famines énormes, ils vont devoir manger, quoi, voilà, des pleins de terres qui seront plus cultivables, etc., on va avoir des flux migratoires. Mais je ne suis pas sûr que ce soit un de nos problèmes principaux, nous, en tant qu'Européens, notre problème principal, ça ne va pas être d'abord le flux migratoire, ça va d'abord être ce qu'on vit en ce moment, c'est-à-dire un renchérissement des matières premières. Donc, crise économique. Donc, nos propres pauvres de chez nous, nos propres classes moyennes déclassées, etc., on va avoir des bouleversements politiques chez nous, et je suis d'accord que si, en plus, pas forcément la matérialité, la vraie apparition des flux de migrants, mais ne serait-ce que leur menace, va pouvoir nourrir chez nous encore plus les crises politiques, donc, en gros, on va au-devant de crises politiques dans beaucoup de pays, enfin, dans tous les pays, de toute façon. Non, enfin, des pays dominos, tout simplement. Mais donc, là, les révolutionnaires ont leur carte à jouer aussi, parce que qui dit bouleversement politique dit, là, c'est, comme on dit, quand le système s'effondre, derrière, c'est soit l'extrême gauche, soit l'extrême droite qui reprend la main. Il n'y a pas 46 solutions, il n'y a pas d'autres solutions que c'est soit eux, soit nous. Mais surtout quand tu ne peux plus avoir de demi-mesures, c'est-à-dire, par exemple, justement changer les politiques d'accueil, les organiser différemment, ou des miradors et des barbelés, je caricature, mais en fait, il y a les solutions intermédiaires un peu démagogiques qui vont être de dire, justement, symboliquement, un bateau, on ne va pas le prendre, alors que... Mais justement, j'allais dire qu'à priori, pour moi, ce qui est premier, ça va être cette crise économique. Pour nous. Oui, pour nous. Je pense à partir de chez nous. Ce qui va être premier, c'est ça. Le temps que les Sri Lankais arrivent, si tu veux, je pense qu'on a le temps, quand même, d'avoir, je ne sais pas combien de crises avec des mecs qui occupent les pompes à essence, tu vois. Et, en effet, qui va gagner de l'extrême gauche ou de l'extrême droite, qui va gagner... Enfin, de l'extrême gauche ou de la gauche, quoi, même. Qui va gagner ce genre de confrontation va aussi déterminer l'attitude qu'on va adopter après. Est-ce qu'on va être un modèle pour les autres ou est-ce qu'on va devenir une Europe forteresse qui tire sur les canaux pneumatiques des gens qui essaient d'arriver ? Ça va aussi déterminer une bataille politique... Ça va aussi être déterminé par une bataille politique qui va arriver avant, je pense. Et quelqu'un dans le chat disait les fils de l'homme, donc ça me fait plaisir. Oui, c'est un peu les fils de l'homme. Allez voir ma vidéo sur les fils de l'homme. Mais sinon, le documentaire qui s'appelle Possibility of Hope sur les fils de l'homme, qui est très 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 bien ou qui est pas mal sur ces questions-là, quoi. Sur ce genre de changement de paradigme et de mentalité qui peuvent aller, en fait, assez vite du fait des conditions matérielles, quoi. On est dans la merde de ouf. Mais il va falloir... En fait, la conflictualité qu'il va falloir refoutre au goût du jour, c'est la conflictualité avec le capital. Il va falloir absolument qu'on en fasse la priorité, même moi, même toi. Tu vois, quand tu fais la haine des riches, c'est parfait. Il faut qu'on attise ça et qu'on dise c'est ça. Il faut absolument qu'on règle ça si on veut pas avoir d'autres problèmes. Il faut absolument qu'on focus les énergies populaires dans cette colère-là, parce que sinon, on sait très bien vers où elle va être focus derrière, avec ce qui va arriver derrière. Et on sait très bien que les fascistes sont aussi capables d'utiliser une crise économique, même avec des migrants imaginaires qui sont pas encore là, qui vont arriver plus tard, ou ils vont se focus sur les Arabes déjà là. Enfin, on sait très bien qu'ils peuvent être sur n'importe quoi, mais il faut absolument partir, il faut absolument se radicaliser nous-mêmes dans notre rhétorique sur Total, sur les bourgeois, etc. Pour moi, c'est même pas une question de radicalisation que de recentrer, en fait. Il faut mettre la question... C'est même pas que la question de classe au sens de « Ah, les riches, quand même ils nous saoulent, vivent le prolétariat », mais c'est aussi au sens de « Ouais, s'attaquer au capital », au sens de « C'est eux les décisionnaires, c'est eux les propriétaires ». Absolument, il y a Morkelep qui dit « Ils vont se focus sur les écolos ». Vous avez pas l'impression que ce que j'ai essayé de faire pendant 5 ans, c'était d'essayer aussi de ramener les écolos à nous à un truc de lutte des classes ? De ramener les écolos et dire « Ça suffit, les trucs Extinction Rebellion, les machins, les conneries là, les trucs symboliques, le pipi sous la douche ». À un moment, vous voyez bien que les adversaires, c'est le capitalisme. Et j'ai l'impression que tout de même, c'est une direction qui a pris le mouvement climat, et dans laquelle... La NUPES, c'est pas possible sans ça. Je pense que la NUPES, c'est pas possible sans une bonne partie du mouvement climat qui dit « Jadot, non ». Même si, bon, dans les primaires internes, ça s'est pas passé exactement comme ça. Encore que 49,5%, 49% pour Sondaine Rousseau, c'est déjà pas mal. Il va falloir absolument focus là-dessus, quoi. Et y compris dans des mouvements climat ou des mouvements récents, genre Extinction Rebellion, où ils ont fait ce chemin-là en un an. En tout cas, des militants ont fait ce chemin-là en un an. Il faut qu'ils soient avec nous. Ça arrive, tout gentil. Merci les gens qui partagent les liens, mais qui arrivent en disant, avec peut-être une naïveté aussi de primo militant, mais t'es pas beaucoup plus malin. Moi, j'étais même beaucoup plus con qu'eux à leur âge. Sur le coup, nous, quand on les voyait, on était là genre « Putain, les gars, arrêtez. Le truc dépassez les tags. Il est encore temps. » Nous, on n'était pas écolos à leur âge. En plus, non. C'est à nous de leur dire « Nous, on n'était pas écolos. On a sans doute été cons. Maintenant, vous, si vous êtes pas communistes, vous êtes un peu cons aussi. Je suis désolé. Nous, on s'est convertis. Maintenant, on est les deux. Y'a pas de problème. Et du coup, Frédéric Lordon. Et qui, en plus, du coup, parle d'écologie maintenant. Eh ben voilà ! Et puis, ça fait toujours plus de voitures, avec plus de circuits intégrés. Donc, les terres rares à aller, là aussi, à aller exploiter dans les conditions on ne sait pas lesquelles, etc. Et tout ceci, évidemment, nous ramène à un seul et ultime argument qui est cette contradiction fondamentale entre le projet capitaliste de l'accumulation intransitive, c'est-à-dire de la croissance indéfinie et potentiellement infinie, comparé aux ressources finies de la planète. Donc, je veux dire, on peut le… Je crois que les modos, il y a un petit boulot à faire sur le chat. Petite astuce. On peut tordre le problème dans tous les sens, l'envisager par quelques bouts que ce soit. On finira toujours par buter à nouveau sur cette contradiction-là fondamentale, qui ne trouverait de solution que dans le délire capitalo-spatial. Mais à mon avis, je veux dire, ça y va. On y va tout droit aussi. Si vous voulez, si on a bousillé une planète, on pourrait peut-être en trouver une ou deux autres. Ouais, Elon Musk et tout. Merci, Vince. Je crois que t'es le seul modo. Sinon, je vais faire un peu moi-même. J'ai une souris, je peux cliquer aussi. Ouais, tu peux faire un petit… Ouais, ouais, parce que là, on a des débiles ce soir. Bon, on a 3 000 personnes, c'est pas mal, hein ? Bah oui, oui. Pas tant de débiles que ça, finalement. Non, non. Mais ils sont bien débiles. Ouais, bon, ça, on le sait. Bon, alors, le solutionnisme du capitalisme à Elon Musk, grâce à quelques héros merveilleux, on va trouver une après-terre pour continuer nos merdes, mais ailleurs. Ça, d'accord. Bon, ça, bon. Jusque-là, on piétine un peu, on n'avance pas, Lordon. On est d'accord. Tout ça, c'est de la merde. On est d'accord, Lordon. Qui permettrait de faire l'appoint. Je vous rappelle, pour les plus anciens d'entre vous, qui, comme moi, avaient vu le premier numéro d'Alien, que le Nostromo est un cargo qui ramène du minerai, quoi. Ça, j'aime bien. C'est pour moi, ça. Alien. Allez, vas-y, Alien. Je comprends, là. C'est ça. Bon, ils ne ramènent pas que ça. Peut-être, on pourrait y voir une allégorie. Je ne sais pas. Donc, mais pour l'instant, vous voyez... Bah oui. Est-ce que le Nostromo, finalement, c'est pas les cargos qui viennent de Wuhan et qui nous ramènent la pandémie ? Bah si, de ouf. Bah de ouf. Et là, comment elle s'appelle la boîte ? C'est Wayland Utami ? C'est ça, un truc comme ça ? Wayland, Wayland, ouais. Wayland Utami. Ou, je ne sais plus, Utami ou un truc comme ça. Mais Alien, c'est de ouf. Oui, oui. Bon, je ne vais pas faire une micro-vidéo, là. Wayland Utami, merci. Mais c'est la multinationale qui, qui, au détriment de toute la survie même de l'humanité, demande à des pauvres prolos qui sont dans un cargo qu'on va demander de ramener avec eux parce que c'est... Ce qui fait que l'Alien rentre dans le vaisseau, c'est des... En fait, ils les mettent en danger et toute la planète en danger avec eux. Contre le bon sens des personnages humains, parce que c'est le cyborg, je crois, qui est au ordre de la Wayland Utami qui décide de rompre les trucs de sécurité pour ça. Contre le bon sens de Ripley et des autres qui disent mais en fait, déjà, on n'est pas assez payés pour ça. Et on sacrifie les travailleurs. Et c'est de la connerie. Et ils savent que c'est de la connerie. On le ramène sur la Terre pour un pari complètement hasardeux, quoi. Oui, mais carrément. Non, non, mais de toute façon, Alien, il a raison. Oui, oui, Alien, parfait. Les osses et Musk veulent faire du tourisme spatial, mais je suis étonné que le... Parce que le capitalisme, quand même, est créatif en... en bullshit, enfin, vous voyez, en récit à la noix. Et je suis étonné qu'on n'ait pas encore droit à celui-là. Mais à mon avis, ça ne saurait tarder. Le capitalisme spatial est bientôt à vos portes. Donc, voilà, le Green New Deal est un atermoiement. Mais ce n'est pas une solution, hein, l'atermoiement. Et alors, effectivement, dans votre question, il y avait le fait que les informations sur le dérèglement climatique nous parviennent à un rythme, mais alors quasiment constant et un peu effrayant. Je ne sais pas si j'aurai le temps de dire un truc sur l'éco-anxiété, qui est un thème qui me plaît beaucoup. Mais vous écrivez, tout ceci contribue à une prise de conscience de la nécessité d'une transformation radicale de notre système économique. Alors, c'est là le point important sur lequel je voudrais citer à nouveau Stéphane Foucard, remarquable journaliste du Monde. Parce que j'ai eu avec lui, je l'ai pris à partie, mais bien gentiment. D'ailleurs, il a tout à fait, il n'en a pas du tout pris ombrage. Je ne suis pas sûr que Lordon ait la même vision de ce qui est prendre à partie gentiment que la plupart des gens. Donc, je pense que le mec en face a peut-être été très patient. Il a peut-être pris ombrage quand même. Il s'est dit, oui, c'est Frédéric. Bon, écoute, il parle mal. Sacré Fredo. On l'aime bien. On s'est écrit après. Il avait fait une chronique remarquable également. Mais là, je le dis vraiment au premier degré. En fait, j'ai l'air de rire, mais c'était vraiment très, très bien. Parce que là aussi, c'était une démolition de la pensée profonde de la chefferie du journal Le Monde, qui croit dur comme fer, aussi bête que Macron, qu'avec de l'innovation technique, on peut venir à bout de tout, n'est-ce pas ? Ah ben non ! Non, non, les gars, désolé pour toutes les raisons que j'ai indiquées. Et Foucard faisait une démolition magnifique, je veux dire, de cet argument idiot. Et c'est ça qui était dommage. C'était un peu gâché à la fin par le fait qu'il disait, en réalité, c'est pas par l'innovation technique qu'on va s'en tirer. Ce qu'il faut, c'est revoir notre mode de vie. Il faut revoir nos habitudes. Il faut revoir notre système économique. Dans le cas où il était le plus précis, c'est ça qu'il disait. Et vous voyez, comme tous ces mots, tous ces syntagmes, tous ces termes sont autant d'évitements. Autant d'évitements pour dire quoi ? Pour dire ce que j'ai dit tout à l'heure, dans mon syllogisme. Parce que j'ai pas dit la conclusion. S'il n'y a pas de solution capitaliste à l'écocide capitaliste, alors il faut sortir du capitalisme. Et à un moment, il va bien falloir se rendre à cette conclusion, si vous voulez. Et c'est ça, le défi. Moi, c'est ma... Comment dirais-je ? Je me suis mis tardivement à ces questions... Je sais plus comment les appeler. Parce que j'ai dit, j'ai moi-même éliminé le mot écologique. Mais je pense qu'il faut l'éliminer. Je vais vous dire pourquoi. Parce que écologie, c'est comme si c'était une question séparée. qui a son ministère, qui a... Vous voyez, c'est... Il va nous inventer un nouveau mot de merde qu'on va oublier. Personne ne va utiliser, mais qui sera mieux. Vous vous rappelez quand il était sur Récommune. Moi, je veux faire la Récommune. Tu te rappelles pas ? Non. Pour dire, c'est comme la République, mais communiste de la Récommune. Non, mais... Des fois, il invente des trucs, puis il les oublie en cours de route. Enfin, il les abandonne, bon. Oui, le SGAG. Parce qu'il avait dit... Alors, moi, le salaire à vie, j'ai trouvé un meilleur mot, c'est la sécurité générale économique. Garantie. Garantie, voilà. Non, le système de garantie économique générale. Voilà. Et je crois que c'est hors-série. Alors, j'ai conscience que c'est peut-être pas le meilleur truc. Et t'es là, non. Non, c'est pas très bien. Et pareil, il avait... Sur hors-série, il avait sorti tout un truc sur les slogans qu'on devrait avoir. Et c'est des trucs genre... T'es là, ok, laisse-nous les slogans, parce que c'est pas la peine. C'est un boulot, le faire les slogans. Non, c'est pas toi. Reste dans ton truc, c'est pas possible. Ecologie, c'est bien, franchement. Je pense qu'il faut... On va peut-être le garder un petit peu, tu vois, parce que ça prend. Non, écologie, c'est bien, super. Ouais, écologie, c'est bien. Mais c'est vrai qu'il se dit qu'il faut l'abandonner parce que nos adversaires l'utilisent aussi. Donc, ils nous font un meilleur truc juste à nous. Comme ça, très bien. Et on va juste se comprendre entre nous. Le plus crapoc. Comme ça, très bien. On va juste se comprendre entre nous. On aura notre petit vocabulaire imbitable. Ouais. Et comme ça, personne ne va capter ce qu'on veut raconter. Bon. Ah, c'est exactement ce qu'il va dire après. Bon, on laisse continuer. C'est une politique publique au milieu de la politique économique, la politique du logement, etc. Ah non. Non, non, non. C'est plus du tout ça. C'est juste la question de la survie de l'humanité. Parce qu'à la fin, l'un des fins est dans un processus de rectification permanente du langage auquel j'essaye de m'astreindre moi aussi. Parce que, à la limite, je m'aperçois, je finis toujours par avoir un cran de retard sur le cours des événements et ma pensée qui fait drapeau derrière. Je crois qu'il ne faudrait même plus dire écocide. C'est d'anthropocide qu'il s'agit. Parce que je veux vous dire, à la limite, la planète, elle s'en fout. D'être totalement goudronné, d'être un désert brûlant, ou juste une énorme masse de flotte, ça ne l'empêche pas de persévérer dans son être de planète. Aucun problème. Non, c'est nous. C'est réel. Alors, attends, moi, j'ai un petit problème avec ça. Mais ça, je l'entends tout le temps, le truc. Mais la planète, elle s'en fout, elle va survivre. Mais genre, ce n'est pas la planète le caillou. C'est l'écosystème. C'est l'écosystème et tout. Je ne sais pas pourquoi. Je suis un peu du mal avec le fait qu'on dise ça. C'est un peu bizarre. Non, l'écosystème, il ne s'en fout pas du tout. Ça fait quand même longtemps qu'on a un peu abandonné l'idée qu'il faut sauver la planète et qu'on voit très bien qu'il faut sauver une planète vivable pour l'humanité. Oui, mais aussi pour l'écosystème. Je trouve que c'est l'argument de dire la planète en tant que le caillou, où il y a les cafards qui vont survivre à un hiver nucléaire ou je ne sais pas quoi. Oui, il y a des formes de vie qui vont rester. Il faut un écosystème vivable pour l'humanité. Il faut une biodiversité qui rende notre vie si soutenable aussi. Mais le truc de la planète, elle s'en fout. Je trouve ça un peu bizarre. J'ai l'impression que la planète ne s'en fout pas tant que ça. Enfin, entendu au sens de les autres êtres vivants, les plantes, les machins. Donc voilà. Partez là-dessus. L'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature. Voilà, c'est ça. Ayo Miyazaki, vous connaissez ? Le problème. Vous voyez ? Donc l'écocide, c'est un anthropocide. Donc moi, je vais vous dire maintenant. L'alternative, c'est anthropocide ou capitalocide. C'est ça, l'alternative. Et alors, figurez-vous que dans le train... C'est par rapport à l'anthropocène et au capitalocène. Ah non, mais c'est parce que soit on tue toute l'humanité, soit on tue le capitalisme. C'est ça qui veut dire, le capitalocide. C'est ça ? Oui, 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 c'est ça. Oui, oui, oui. Ok, j'ai compris. D'accord. Donc on sort du capitalocène. C'est ça. On tue le capitalisme. C'est lui ou nous. Mais il y en a déjà qui utilisent le mot, plutôt que de dire anthropocène pour dire le moment où l'humanité en tant qu'espèce a déréglé tout le bordel. Et qui disent non, c'est le capitalocène qui a déréglé tout le bordel. Il y a plein d'endroits où l'humanité n'a pas tout déréglé le bordel. Avant, ailleurs, voilà, que sous régime capitaliste. Le balancement était agréablement heuristique. Il m'est venu une idée pour le dire. Je vous propose le slogan de l'aller Paris-Lausanne. C'est très simple. Tina. Cérise-nous alternative. Il n'y a plus d'alternative. Il n'y a plus d'alternative. Si vous voulez... Je ne sais pas. Bon, en tout cas, apparemment, il veut retourner Tina, genre, retournons le stigmate, quoi. Ah oui, il n'y a pas d'alternative. Il veut dire aux autres, je suis désolé, il n'y a plus d'alternative. Vous avez fait vos malins avec ça. Maintenant, c'est à nous de le dire. Ouais, il faut dire Tina, but it's le communisme. Tina, mais nous, quoi. Plot twist. Ouais. D'accord. Il n'y a plus d'alternative à la sortie du capitalisme. Je suis désolé, Jean. En vrai, l'appropriation du service no alternative, c'est vraiment pas cool. C'est pas mal. J'aime bien. Je valide. Je vais peut-être le piquer, ça. Ouais, on reprend. Ça, on valide. Ça, OK. Vous voulez éviter l'anthropocide, il faut le capitalocide. C'est très simple. Et alors, vous voyez, moi, je trouve ça assez agréable parce qu'il n'y a plus d'alternative. C'est l'énoncé qui, normalement... Bravo. Retournez le Tina, c'est Tina Turner. Très bon. Très, très bien. Bravo. Bravo, bravo. Shadow of the tree. ...dou être radicalement banni de tout discours politique. La politique, c'est qu'on peut toujours faire autrement. On peut toujours défaire ce qui a été fait pour le refaire autrement. Sauf quand ce dont il est question, c'est de la destruction des conditions d'habitabilité de la planète par les hommes. Alors là, effectivement, il n'y a pas l'alternative. C'est soit les hommes encore dessus ou plus d'hommes dessus. C'est ça. Bon, alors moi, l'idée de leur... Renvoyer dans la gueule leur propre slogan, ça m'est... et puis alors un peu stéroïdé, quoi. Vous voyez, hein. c'est pas comme... Je veux dire... Enfin, bon. Là, c'est... J'aime assez. Donc, je pense que... Il est trop content de lui. Il est trop content. Il est trop content. Nous aussi, on est contents de lui. Oui, regarde dans la salle, il fait... Ah, c'est bien. C'est pas mal, hein, mon truc, Tina, là. Le Tina Turner. C'est bien, hein. J'ai retourné Tina. Alors... Vous voyez, je peux faire des slogans, moi aussi. Je pense que je vais... Je vais m'occuper à... Populariser ce nouveau et original slogan dans l'avenir. Non, on va s'en occuper. On va le faire le même. On va le faire. Pas de soucis. Propose-toi. T'as du goût. T'as d'autres trucs à faire. On va s'occuper de... Je sais que tu aimes beaucoup la division du travail. Donc, t'inquiètes. On est là. Voilà. Je n'ai pas eu le temps de dire des trucs sur l'éco-anxiété, mais Christophe Kessler est déjà inquiète de la consommation du... 30 secondes. J'ai 30 secondes. Ah bon, alors c'est gentiment offert. Alors je vais les prendre. Alors l'éco-anxiété est une de ces merveilleuses conneries dont le système médiatique a l'habitude. Il nous les engendre à jet continu. Alors ça, c'est vraiment... C'est vraiment de... Vous voyez, vous... Bah c'est bon. Alors je... Effectivement, j'ai... J'ai été interrogé là-dessus dans le courrier. Je me suis pas privé. Donc, mais c'est... C'est... C'est vraiment les médias dans ce qu'ils ont de mieux. C'est-à-dire, vous prenez un vrai problème politique, vous le passez à l'ambique médiatique, vous avez une espèce de merde psychosociétale qui ne veut rien dire. Tout politique a été aboli. Alors on interroge les jeunes. Alors vous êtes anxieux. Oh oui, je suis anxieux. Bah oui, alors ils sont anxieux, forcément. Bah oui. En même temps, c'est comme tu veux interroger des vieux. Alors l'insécurité ? Bah oui, l'insécurité. Et oui, tu vas voir des jeunes, tu dis alors l'éco-anxiété ? Bah oui, l'éco-anxiété. Il a pas tort. Après, je pense qu'ils sont vraiment éco-anxiété. Bah ouais. Il y a vraiment pas à chier. Il y a vraiment pas à chier. Non, mais il va dire que c'est psychologisant et qu'après, on va leur vendre des solutions pour qu'ils soient moins éco-anxieux plutôt que pour régler le problème, quoi. Bah, je sais pas. J'imagine. Alors c'est l'éco-anxiété. Bah, on va faire des couvertures là-dessus. Tiens, puis des numéros spéciaux et tout. Des cahiers séparables. L'éco-anxiété, le nouveau mal du siècle. Bon. Alors, vous savez, c'est pas très difficile là-dessus. Mais vous reconnaissez également cette tendance tout à fait caractéristique du discours néolibéral à psychologiser les choses, c'est-à-dire à les dépolitiser. Alors moi, je propose d'aller, si on veut, alors on va aller au bout de la psychologisation mais pour mieux retrouver la politique après. Le concept... Tu es éco-anxieux. Arrête. Il va dire ça. Mais tu devrais être communiste, plutôt. Bah, voilà. Pourquoi tu fais pas ça ? Sois éco-vénère. Voilà. Ah putain, ça se trouve, il aura un nouveau mot. Technique, précis, hein. C'est pas anxiété qui pourra dire grand-chose, enfin, sauf sur les notices de médicaments, hein. C'est angoisse. Bon, qu'est-ce que c'est l'angoisse dans la théorie psychanalytique ? L'angoisse, c'est l'anticipation d'un péril flou ou d'un péril dont la cause est floue et qui nous laisse dans l'incapacité de monter une réaction un peu articulée. Alors ça, c'est terrible, effectivement. Alors c'est pour ça qu'on a pu dire longtemps l'angoisse, c'est une peur sans objet. C'est pas tout à fait exact. Mais l'impression vécue est un peu celle-là, tout de même. Bon. Alors oui, effectivement, renvoyer les gens à l'éco-anxiété, c'est les renvoyer à un problème qui n'est pas flou, hein. La planète crame, on va cramer dessus, etc. Tout ça est assez bien identifié. Mais un problème dont la cause est en permanence laissée dans le brouillard. Donc effectivement, si on vous laisse avec sur les bras, je veux dire sur la psyché, un problème, je veux dire un péril, un péril vital dont vous n'avez pas la moindre idée du système causal dont il découle et de ce qu'il faudrait faire en conséquence pour le barrer, alors là, effectivement, votre psyché est mis à rude épreuve. Alors, eh bien, Louis Biladant du courrier, il me demande si je suis éco-anxieux. Je lui réponds forcément que non. Puisque moi, j'ai une idée du système des causes. Et j'ai une idée de quoi faire. Enfin, j'ai une petite idée, j'ai une idée générique, si vous voulez. Parce que, vous voyez, renverser le capitalisme. Alors, en même temps, ce n'est pas très précis, mais quand même si, c'est assez précis. C'est plus précis que dire on va faire le Green New Deal ou on va trier nos déchets. C'est beaucoup plus précis, hein. Mais au moins, c'est la direction, vous voyez, voilà. Donc, ne soyez plus éco-anxieux. Alors, c'est un peu bouffon la manière dont je vais vous le dire, mais je vous invite à être, moi, ce que je suis, c'est-à-dire plutôt éco-furieux. Alors, éco-furieux, c'est... C'est exactement ce que tu as dit. J'ai dit éco-vénère, moi. T'as dit éco-vénère. C'est pareil, mais... Mais oui, il dit, en gros, l'anxiété vient du fait qu'on ne connaît pas les causes et qu'on ne connaît pas la solution. On connaît les causes, on connaît la solution. On peut être éco-vénère. C'est vraiment genre, si tu es éco-anxieux, dis que c'est la faute du capitalisme et qu'on va le faire tomber, et tu te sentiras vachement mieux. Ouais, ça fait moins d'anxiété, ça fait plus de détermination. Transforme ton angoisse individuelle, là... Incroyable. En un moteur... Grâce à ma méthode... Grâce à ma méthode en dix volumes que tu peux acheter, tu seras maintenant éco-vénère. D'accord. Comment il dit éco-furieux ? Éco-furieux. Non, il dit pas vénère, mais... Il dit furieux. Oh, il pourrait. Vous voyez, on fait quelque chose de précis quand on est éco-furieux. Donc... Voilà. Alors... Applaudissements Alors, Frédéric, je sens qu'une partie de la salle est convaincue qu'il n'y a pas de remède capitaliste à l'anthropocyte capitaliste. Mais maintenant, qu'est-ce que vous proposez ? Donc vous reprenez... Mais concrètement, Frédéric Lordon... Qui c'est qui va payer ? Parce que... Vous êtes très mignons, mais on a dit, pas de nouvelle hausse d'impôts. Donc, Frédéric... Et vous faites comment ? Parce que les riches, ils vont partir. En grande partie, une proposition développée par Bernard Friot est le réseau salariat de caisse économique, de salaire à vie, que vous appelez vous-même garantie économie générale. Quelles sont les grandes lignes des alternatives que vous proposez avec Bernard Friot ? Et en quoi vos propositions diffèrent-elles des siennes de Bernard Friot ? Ce n'est pas très facile de répondre à cette question parce que... Mille de rien, pour présenter la proposition, Bernard, il lui a fallu quelques livres, moi il m'en a fallu un, etc. Donc, ça se résume. Vous avez vu, il lui a fallu moins de livres que Bernard. Alors, je ne pense pas que c'est ce qu'il voulait dire. Bernard, bon, il bosse dessus, vous voyez bien, il a 1000 ans. Alors que bon, moi, je perds mes premiers cheveux, mais en un livre, c'était réglé. C'est pas comme le vieux Friot. Non, mais en vrai, je pense que ce n'était pas un tag, c'était dans le sens où il dit, il a fallu 5 livres de Friot, et lui-même, il lui a fallu un livre en plus pour apporter quelque chose à la proposition, voilà. Bon, en gros, il lui dit, il ressemble à quoi ton communisme ? Alors que Piketty, il en est à 10 livres de 8000 pages. Et il n'a toujours rien compris. Et on n'a toujours pas avancé. Toujours pas rendu aux prémices les plus utiles pour les développements les plus nécessaires. C'est encore arrivé. Difficilement 10 minutes, mais... Nos propositions sont les mêmes, en fait bon. Merci Lance Adam. Oui, de toute façon, c'est ça, il va dire le communisme... Oui, de toute façon, moi, mon communisme, j'ai été convaincu, c'est du Friot like, où j'ai retouché 2-3 mots, j'ai fait une petite mage, bon... C'est devenu le Sgeg, mais... Mais on est sur la même base, quoi. C'est le même moteur graphique, quoi. Pas plus exactement. Moi, j'ai fini par me rendre à sa proposition et à m'inscrire dans son sillage, et puis à la faire travailler, à la développer, etc., etc. Et à la fin des fins, on ne diffère pas sur grand chose. Sur les grandes orientations, on est d'accord. Nos divergences, elles sont ailleurs. Mais alors, sur des points dont on va avoir l'occasion de reparler, ça porte sur... Ça portait, d'ailleurs, parce que ça porte plus, après qu'on en ait discuté, sur la question de l'État, la question de son dépérissement, la question de savoir s'il y a ou pas une classe révolutionnaire, la question des processus de transition vers cette chose que, oui, nous appelons le communisme, etc., etc. Mais sur le fond, il y a une petite précision peut-être exiquée à l'affaire des propositions ou de la proposition, vous voyez ? Moi, je préfère parler de la proposition au singulier, parce que les propositions, c'est toujours un peu le fourre-tout programmatique propre aux élections. C'est pas ça, c'est pas une liste, n'est-ce pas ? C'est pas un catalogue. C'est une proposition politique, une proposition anticapitaliste et communiste, parce que, en effet, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, l'un des points sur lesquels Bernard et moi, nous nous sommes retrouvés bien d'accord, c'est sur le fait que la gauche... Alors, on va s'épargner la discussion de savoir ce qu'il faut mettre sous ce mot, n'est-ce pas ? Et ce qu'il ne faut pas y mettre, évidemment. Bon, mais on va dire qu'on se comprend, voilà. Donc, l'une des... Bon, là, pour vous faire vite, il veut juste dire qu'on ne met pas Jadot, on ne met pas Hollande dedans, quoi. Oui, probablement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens de gauche chez les écolos, etc. Juste, on enlève les propositions les plus libérales, néolibérales de la gauche, on expurge la gauche de ce genre de trucs, quoi. Une des choses qui a considérablement affligé la gauche pendant très longtemps, c'est qu'elle s'est trouvée doublement mesmérisée, à la fois sous le... Bon, mesmérisée, ça vient de Mesmer qui était un mec qui faisait de l'hypnose. Mais non. Si ? Bah non, c'est lui qui a un nom qui fait référence à ça, non ? Non. Ah bon ? Non, ça vient de là, Mesmerized. Ah bon ? Oui. Moi, je croyais que ça venait de Mesmerized. Mais ça veut dire quoi ? Bah, c'est un mec qui faisait de l'hypnose, Mesmer. Donc, tu te fais... Hypnotiser. Hypnotiser. D'accord. Bah, je ne dis pas de conneille, hein. Non. Non, mais le mot précède le mec qui fait des pestacles, non ? Ah bon ? Non, c'est lui qui a pris le mot. Ah, j'avais raison. Bon, bah d'accord. Bon, bah... L'inverse, alors, si vous voulez. Mais ça revient à la même chose. Ça veut dire Mesmerized, ça veut dire se faire hypnotiser. Ouais. Ok. Bah, je croyais que c'était l'inverse. Bon, bah, niquez-vous, au pire. Le trauma historique et idéologique qu'a été l'effondrement de l'Urs du bloc soviétique, on en reparlera aussi tout à l'heure, hein, de ça, mais je le dis déjà, qui a été comme une espèce de, vous voyez, de fin de non-recevoir apportée à tout ce qui pouvait avoir le commencement d'une idée de mettre en cause le capitalisme. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième, c'est marrant, je l'ai complètement oublié. Bon, c'est pas très grave, ça devait pas être bien intéressant. Donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est que la gauche est restée, très longtemps, pendant des décennies, dans un registre exclusivement défensif. Toute l'initiative revenant au camp d'en face, qui est vrai, était triomphant. Et nous, nous étions là. Alors moi, j'ai eu, il y a quelque temps, la métaphore du canon à balles sur le cours de tennis. Vous voyez, vous avez la machine qui envoie les balles, et vous vous courez à droite, à gauche, à droite, à gauche, pour rattraper les balles. Et effectivement, tout ce que vous faites, c'est parer les coups, les uns après les autres. Mais la machine est là, elle est plus têtue que vous. Donc, tant que le réservoir est plein, il est très gros, ça envoie les balles, et vous, vous continuez de cavaler. Alors, un jour, me suis-je dit, il faut changer de côté, garder la raquette, mais passer de l'autre côté, planquer un grand coup dans la gueule du canon à balles. Et c'est fini. Et c'est ça qu'il faut faire, hein, mais réellement. Donc, le registre, le registre purement négatif... T'imagines le mec qui fait ça au tennis, vraiment ? Je crois qu'il ne gagne pas. Et alors, vous n'avez jamais pensé à faire ça ? Mais même, tu fais ça avec l'autre joueur, même. Bah ouais, tu lui pètes la gueule, c'est sûr. Trop malin, il adapte ça. Celui qui considérait systématiquement à nous embourber, enfin, nous embourber, non, mais à être tenu dans des luttes sectorielles, locales et défensives, était une garantie de ne jamais retrouver le moindre allant, évidemment. Donc, l'important était de sortir de la négativité. Et avec Bernard Frion, on s'est retrouvé bien d'accord là-dessus. Ça commence toujours, comme d'habitude, par passer le langage à la paille de fer. Donc, il y a un certain nombre de choses que, pour notre part, nous avons ballies de notre vocabulaire, et ce sont des préfixes. Alter, anti, poste... Non, 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 non. Ça, à chaque fois, tous ces préfixes, ils accompagnent le terme qui fait référence. Ouais, non, mais ça, bon, en gros, il y a des gens, ils disent, ils comprennent rien. Mais si, vous avez compris. On va arrêter d'être... de réagir aux attaques des autres, et il faut dire qu'est-ce qu'on veut, nous, positivement, quoi. Tout simplement. Donc, le communisme, il va en arriver au communisme. D'où leur truc qu'ils ont avec Frio, de dire, faut arrêter d'être anti-capitalisme, même si c'est anti-capitalisme. Faut être pour quelque chose. Voilà. Et du coup, c'est quoi ? Pour eux, c'est le communisme. Pour le communisme et défendre le communisme. Bon, ça, moi, je dis ça depuis. Hein ? Hein ? Toi aussi ? Ça fait 30 ans que je fais ça. 30 ans que je fais ça. Et c'est évidemment le terme référence, même quand on se positionne négativement par rapport à lui, qui occupe le centre du débat. Non, non. Ce qu'il faut, c'est rejoindre la positivité d'une proposition. D'une proposition, pas le catalogue électoral, évidemment, mais une proposition au sens politique le plus haut, n'est-ce pas ? Et particulièrement dans la période actuelle. Alors, je suis bien ignorant de la vie politique en Suisse, j'espère que vous voudrez bien m'en pardonner. Mais en France, comme dans d'autres pays d'ailleurs, ça chauffe. Parce qu'une proposition, il y en a une en face. C'est la proposition fasciste. C'est pas qu'elle soit anticapitaliste, elle l'est pas du tout, évidemment. Elle est très, très, très capitaliste. Mais c'est elle qui ressemble à quelque chose qui peut s'appeler une proposition au singulier. Et elle est en train de gagner en dynamisme dans des proportions qui sont très inquiétantes et contre laquelle on ne luttera qu'en mettant une positivité de même ampleur et de même force en face. Voilà. Et la proposition communiste, c'est ça. Alors, en quoi consiste-t-elle ? Alors, bien sûr, elle consiste en... ça se détaille en un certain nombre d'articles. Car en réalité, la proposition communiste est une proposition de transformation du mode de production, donc c'est la proposition d'une transformation radicale, de la formation sociale dans l'entièreté de ses logiques, n'est-ce pas ? Comment dire ? Le mouvement du capitalisme, dans sa forme néolibérale, qui est la forme la plus agressive qu'on ait connu depuis très très longtemps, c'est de mettre... Au début, ma manière de le dire, c'est de maximiser l'emprise du capital sur le travail. Mais en réalité, ça va beaucoup plus loin que ça. Le capitalisme néolibéral a pour projet de mettre la société entière et toutes ses sphères de pratique sous sa logique à lui. Donc, vous comprenez ? C'est-à-dire, tout mesurer, tout ce qui est rentable, etc. Et notre regard va s'appliquer à tout, comme ça, sur toutes les sphères. On regarde l'école, combien ça coûte les profs, avant de réfléchir. Et même si on réfléchit, ça, je me souviens, j'avais regardé ça, j'avais critiqué ça dans un discours d'Olivier Faure. Olivier Faure, qui disait, mais vous vous rendez pas compte, parce qu'il articule pas très bien, vous rendez pas compte de tous ses talents cachés, parce que l'école est aussi là, et elle oublie des talents, des talents qui pourraient être demain, des entrepreneurs de demain. Et j'étais là, c'est nul, ça. Non, je l'ai pas. Je l'ai pas, c'est juste pour vous. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, il continuait à penser comme un capitaliste, en disant, il faut absolument investir dans l'école, parce que derrière, c'est très rentable. On va avoir dans les quartiers des jeunes qui vont faire des start-up demain, alors que là, on les laisse sur le bord de la route, et en plus, ça nous coûte cher derrière. Bon, ben voilà, typiquement, sortir de cette logique-là, c'est de dire, mais nique sa mère de combien ça coûte, on va pas arrêter de se regarder avec le regard de l'adversaire. On a d'autres choses à dire au monde, on a d'autres choses à dire sur l'humanité, que de tout mesurer, de combien coûte quoi, de combien, voilà. Et c'est un peu ça qu'il veut dire, en disant, sortir complètement de ce truc totalitaire, englobant, j'aime pas la catégorie de totalitaire, mais enfin... Oui, c'est ça, c'est englobant, en fait, c'est la logique de l'entreprise, libérale, mais étendue à toutes les sphères de la vie, y compris éventuellement de la vie privée, peut-être, même si on va l'étendre jusque-là. C'est comme ça qu'il décrit le projet. L'acmé de ça, ça a été la pandémie. On voit ce que ça coûte en vie humaine, et à un moment, Boris Johnson a été très clair, il a dit, c'est pas grave, on va vivre avec le virus. Et Emmanuel Macron, il a dit, à ce moment-là, bon, bah là, maintenant, c'est rentable, enfin, c'est rentable, il vaut mieux vivre avec le virus. Donc, tant pis, les milliers de morts, c'est du, pareil, c'est des externalités. La mesure fait que, bah, il vaut mieux vivre avec le virus. Et on est encore là-dedans, hein. On est encore là-dedans. T'as ça dans la société ingouvernable de Chabayou, je crois, où il explique, justement, ils ont fait ça avec l'écologie, c'est-à-dire le fait de dire, à un moment donné, on se rend compte que des entreprises polluent, il y a des gens qui commencent à nous le reprocher, et puis en plus, ça pollue même très directement, c'est pas justement que le CO2, ça peut niquer une région, un lac, des trucs, machin, donc c'est relou, parce qu'il y a des activistes qui vont venir. Et du coup, comment on gère ça ? Est-ce qu'on dit juste, bah, vous arrêtez de polluer, ou est-ce qu'on dit non ? On considère ça comme un coût, et on voit, du coup, combien ça coûte de polluer ce truc, et on voit qu'il paye. Est-ce que c'est la collectivité autour ? Est-ce que tu le mets sur le prix du produit ? D'ailleurs, ce qui est un argument, qu'il y a une rationalité pour combattre la rationalité néolibérale, parce que la rationalité néolibérale repose sur le fait qu'il y a des externalités qui ne sont pas prises en compte, c'est-à-dire des dégâts à long terme que le marchand, le capitaliste, n'anticipe de toute façon pas, qui seront des coûts qu'il devra payer plus tard, mais qu'il ne voit pas venir, et qu'on va tous payer, mais du coup, si on le paye tous, on va tous s'appauvrir, et du coup, il va y avoir de demandes, et même pour l'économie, ce n'est pas bien. On peut attaquer, c'est ce que fait Olivier Faure, quand il disait, il y a quelqu'un qui avait noté la phrase, l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance ! C'est exactement ça, des externalités, l'ignorance, c'est une externalité, alors qu'on est dans l'économie de la connaissance, donc vous voyez bien que ça pourrait nous coûter cher, même s'il n'y a pas un coût immédiat. Par contre, on continue de se regarder avec ce logiciel-là, avec les lunettes de l'adversaire. Donc, changeons de paradigme. Vas-y, mon Fredo, vas-y. Toutes les sphères de pratiques, vous voyez, pas seulement les pratiques de production matérielle directe, toutes les autres, enfin, qui seront finalement, à terme, absorbées dans la production matérielle directe. Bon, voilà, donc c'est, vous voyez, c'est une entreprise d'une très très grande ampleur, et forcément, ça se redécline, ou ça s'exprime dans une refonte complète du système institutionnel. C'est l'un des points sur lesquels Bernard et moi, nous nous sommes rejoints, mais spontanément, et qui nous distingue d'autres secteurs de la gauche radicale, notamment en France, c'est l'insistance sur les institutions. Il n'y a pas de propos... La proposition politique que fait Bernard... Voilà, parce que qu'est-ce qui produit aussi des normes, sinon les institutions ? Qu'est-ce qui produit des regards, sinon les institutions ? Qu'est-ce qui produit des manières de voir le monde, sinon les institutions ? C'est... Évidemment, évidemment. Il y a les institutions, il y a plein de choses, l'école, la famille, tout ce que vous voulez, l'État, évidemment, et c'est ça qu'il va falloir... Oui, il l'entend, c'est très très large. Et l'habileté du néolibéralisme a été de s'attaquer, d'abord, et essentiellement à toutes les institutions, et à les refonder de bas en haut pour qu'elles obéissent tous à ces normes, et donc il va falloir faire pareil à l'envers, quoi. Et que j'accompagne est une proposition de portée macro-sociale, macro-politique. Son échelle, c'est la formation sociale toute entière. Ce qui ne veut en aucun cas dire, et ça on va y venir juste après, ce qui ne veut en aucun cas dire qu'il s'agit d'absorber l'entièreté de la société dans, vous voyez, la pointe sommitale de l'appareil institutionnel. Certainement pas, au contraire, il s'agit de repenser un système institutionnel qui fasse vivre en bonne articulation le plus grand nombre possible des niveaux territoriaux, en les laissant, en leur conférant à tous, par un principe d'évolution et de subsidiarité maximale, le maximum des choses qu'ils puissent régler chacun à leur niveau, n'est-ce pas ? Donc ça c'est très très important. Et dans le système institutionnel... Alors il précise ça aussi, parce que moi j'avais suivi les débats un petit peu. L'ordon, il est attaqué beaucoup sur les institutions, notamment par, on va dire, des gens qui sont de pensée plus anarchiste ou plus libertaire ou quoi, parce qu'ils le prennent pour un étatiste, parce qu'il dit, bah non, en fait, il faut des institutions macro, donc qui vont jusqu'au plus haut niveau, en fait, de gestion de l'économie, de la société et tout, du travail, tout ça. Et lui s'en défend énormément du coup, parce qu'il explique que, en gros, là, ce qu'il vient de dire, c'est que ça ne veut pas dire qu'il faut un truc absolument, ou ce serait l'État, justement, centralisateur qui fait tout. C'est faux des institutions, mais au plus proche, toujours, du niveau de, on va dire, de souveraineté et de compétences. Et de souveraineté, et donc de démocratie. Et de démocratie, exactement. Mais je sais qu'il le précise toujours maintenant, parce qu'il a eu tous ces débats avec, ouais, on va dire, des gens plus de traditions anarchistes, qui, on va dire, refusent des niveaux d'institutions macro de type l'État. Et lui, il précise, bah non, il faut quand même des institutions, mais elles peuvent être, ça peut être du niveau du quartier, de la région, de machin, ou le mimer. Ou nous le mimer. Mais non, ou une proposition, par exemple, institutionnelle qui est tout à fait raisonnable, tellement raisonnable que Macron lui-même a voulu la mettre en œuvre, c'est la Convention citoyenne pour le climat, qui, mine de rien, nous a sorti un certain nombre de propositions qui étaient tout à fait contre, qui aura tout à fait emmerdé les capitalistes. Parce qu'elle a produit, avec sa manière de fonctionner, à savoir, tirage au sort, assembler de citoyens, consulter les experts, leur donner du temps, c'est ça, un ensemble de normes dans cette institution, qui ont produit un résultat final, qui n'était pas du tout celui qui allait produire une autre institution qui a aidé à la prise de décision sous Macron, le cabinet McKinsey. Qui, lui, évidemment, structurellement, ne peut pas produire autre chose que ce qu'on lui a demandé de produire, que ce qu'il est structurellement conditionné à produire. C'est un cabinet privé, qui a connu ses grandeurs sous ce régime-là, etc. Donc on peut penser des institutions qui nous permettent de produire d'autres normes, et qui produisent lui-même des jugements à partir d'autres normes, si on configure autrement l'agencement de la prise de décision, etc. Et puis ce n'est pas étonnant qu'ils se retrouvent avec Friot très très vite là-dessus, parce qu'il y a justement cette incompréhension qui existe dans des portions de la gauche, mais même chez des gens qui ne sont pas de gauche, qui vont être, par exemple, le communisme, c'est l'État. L'État, il fait tout, il gère toute l'économie, c'est le gosplan soviétique, des trucs vraiment pourris, glorieux plan quinquennal, et compagnie. Et en plus, l'État, c'est synonyme du parti, et tout. Eux, ce qu'ils vont dire, c'est plus des trucs du style, je ne sais pas, l'assurance chômage. En fait, c'est une institution collective, publique, qui à la base est gérée, en gros, c'est les travailleurs qui gèrent une caisse, je la fais vite, enfin, j'essaie de la faire vite, mais qui gèrent une caisse où des cotisations vont aller, et ces cotisations vont être réparties selon ce qui a été décidé dans ces instances, qui, pendant un moment aussi, étaient tripartites, État, syndicat et patronat. Et en fait, ce n'est pas exactement l'État. Et d'ailleurs, justement, Friot, lui, ce n'est pas un étatiste en ce sens-là, c'est qu'il veut des institutions comme ça. Et justement, il est contre quand l'État les récupère. Par exemple, les réformes Macron, l'assurance chômage, qui, en fait, au lieu de juste dire c'est une caisse qui gère, qui récupère les cotisations et qui les répartit, ça va être l'État maintenant, qui va être décisionnaire là-dessus et qui va gérer une partie de ce truc-là. C'est ce qui permet à des gouvernements comme Macron de pouvoir dire « Ah, les chômeurs, on vous paye, c'est l'État qui vous paye, à rien foutre. » Ce qui est un truc qu'on disait déjà de l'assurance chômage mais qui était faux, puisque, en fait, l'État ne payait pas généreusement les gens à rien foutre avec l'impôt des autres. C'était les cotisations qui s'appellent l'assurance chômage. Ça s'appelle l'assurance chômage. C'est un système assuranciel, ce n'est pas du social et de la solidarité, c'est une assurance comme en régime capitaliste, vous allez cotiser à votre assurance pour votre habitation, pour je ne sais pas quoi. Nous, on cotise tous à notre assurance donc on a le droit, c'est la nôtre. Et l'État n'a pas nécessairement à mettre leur main dessus, etc. Tiens, ça, c'est un des éléments très très importants de la réforme de l'audiovisuel où ils veulent supprimer la redevance. Exactement. Est-ce que le service public de l'audiovisuel est le même selon qu'il dépend de budget alloué par Bercy ou selon s'il a ses propres recettes, vous voyez bien que la réponse va de soi ? C'est exactement ça. Il faut trouver des moyens pour que ces institutions qui vont être dans le grand engrenage de l'ensemble de nos institutions qu'on pourrait éventuellement appeler l'État mais pour qu'elles soient quand même parfois aussi des contre-pouvoirs à l'État central, au gouvernement, à l'exécutif, tout en étant des institutions collectives. Et l'exemple sur l'audiovisuel, c'est la BBC, par exemple, que je prends souvent même s'il y a beaucoup de choses qu'on peut reprocher à la BBC par ailleurs. La BBC, qui est la télévision publique anglaise et qui est nettement plus ambitieuse dans ce qu'elle fait que la télévision française. Par exemple, il y a eu un cas, je ne sais plus ce que c'était, mais d'un ministre qui s'était scandalisé d'un truc qui était passé à la BBC. Je ne sais pas pourquoi il a dû faire une panique morale tout seul dans son coin sur un truc. Je n'ai plus l'exemple. Mais le lendemain, il y avait un communiqué de la direction de la BBC en disant c'est un scandale. C'est une remise en cause de l'indépendance de la BBC qui est pourtant une chaîne publique. Donc, ce n'est pas le RTF. C'est un organisme public ou comme, j'imagine, on pourrait dire ça peut-être du CNRS ou autre chose comme ça, mais qui est justement aussi un... qui a une autonomie, qui a une forme d'indépendance. une des douilles qui nous mènent souvent, il y a quelqu'un qui le note aussi dans le truc en disant l'audiovisuel public repose aussi sur la pub. Par exemple, quand on dit l'autonomie des universités, vous voyez bien que l'idée, c'est que l'université, si l'État la veut autonome, ce n'est pas pour qu'elle soit vraiment autonome. Il veut la mettre sous la tutelle des marchés plutôt que de la mettre sous la tutelle de l'État. Il veut qu'elle soit dépendante du marché. Donc on pourrait se dire aussi que la pub sur l'audiovisuel public remplit aussi ce truc-là. Évidemment, si ce n'est pas pour s'émanciper de l'État et de l'exécutif, ce n'est pas pour se foutre sous la coupe du marché, évidemment. Il faut arriver à trouver autre chose. Et c'est là où je pense, par exemple, je ne connais pas exactement le dossier, mais la BBC, j'imagine, est sur des logiques très marchandes. Et je pense qu'elle doit aussi son autonomie vis-à-vis de l'État au fait qu'elle rentre du pognon et qu'elle doit fonctionner comme une industrie relativement marchande du divertissement. Après, je n'ai pas le détail. Mais c'est quand même un truc qui est mal compris, je trouve, souvent, c'est qu'il n'y a pas juste l'État, le marché. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a d'autres formes d'institutions, publiques, collectives, qui peuvent exister et qui peuvent avoir une espèce de souveraineté démocratique qui est autre. J'ai même envie de dire que c'est d'autant plus une nécessité à l'époque où il y a une défiance pour l'État si on assimile l'État au gouvernement et à ses ministères successifs et ses administrations centralisées, qu'il y a de toute façon une défiance qu'on va retrouver dans toutes les révoltes, que ce soit les révoltes contre l'impôt, révoltes contre la norme, contre machin, et qu'au contraire, on gagnerait à relégitimer les institutions qui émanent de l'État ou qui composent cette galaxie qu'on pourrait appeler l'État au sens large et les relégitimer par davantage de participation en réinjectant un petit peu de paritarisme, etc. D'où le fait qu'on insiste beaucoup sur les corps intermédiaires parce que des corps intermédiaires c'est bien mignon d'en avoir, encore faut-il leur donner du pouvoir et les faire participer à la vie publique. Et pour ça, il faut aussi des institutions. Bon, les gens s'emmerdent, il faut qu'on refasse plus. Allez go ! On a perdu le timer parce que j'ai mis ce clic ! Au secours ! On en était où ? Alors attends ! Oui, je pense que c'était plus tard. Ce sont des préfixes. Non, ça c'est bon. Les préfixes, on l'a fait. Il y en a une en face. C'est la proposition pour que c'est une entreprise d'une très très grande ampleur et forcément, ça se redécline ou ça s'exprime dans une refonte complète du système institutionnel. C'est l'un des points sur lesquels Bernard et moi, nous nous sommes rejoints mais spontanément et qui nous distingue d'autres secteurs de la gauche radicale, notamment en France, c'est l'insistance sur les institutions. Il n'y a pas de propos... La proposition politique que fait Bernard et que j'accompagne est une proposition de portée macro-sociale, macro-politique. Son échelle, c'est la formation sociale tout entière. Ce qui ne veut en aucun cas dire, ça on va y venir juste après, ce qui ne veut en aucun cas dire qu'il s'agit d'absorber l'entièreté de la société dans, vous voyez, la pointe sommitale de l'appareil institutionnel. Certainement pas. Au contraire, il s'agit de repenser un système institutionnel qui fasse vivre en bonne articulation le plus grand nombre possible des niveaux territoriaux en les laissant, en leur conférant... C'est marrant parce que moi, je pensais en termes de déconcentration et lui, il pense en termes de décentralisation mais je pense qu'il n'a rien contre la déconcentration non plus. Mais c'est la même chose, non ? Non, parce que la déconcentration, c'est que tu prends une compétence et tu crées un petit truc à côté pour s'occuper de cette compétence plutôt que de la laisser à l'État. La décentralisation, c'est que tu prends une compétence et tu la donnes à un niveau géographique subalterne pour dire l'État ne s'en occupe plus, ça va être plutôt des... Ah mais c'est les deux pour moi. Ah bah oui, oui ! De toute façon, nous en France, on fait les deux, on a les deux manières de fonctionner mais leur grosse obsession, ça a beaucoup pété la décentralisation parce que la décentralisation pour les capitalistes, ça présente un avantage considérable, ça permet de mettre aussi les ensembles géographiques en compétition les uns avec les autres et donc de faire en sorte que par la compétition, tu vas te retrouver avec des régions qui sont en compétition pour accueillir le prochain centre Amazon et donc du coup qui vont faire de la compétition fiscale ou je ne sais pas quoi. Voilà, la déconcentration serait plutôt de créer un truc ad hoc qui va s'occuper de ça et on l'enlève des compétences de l'État. Je retrouve un peu les trucs anars en fait, les trucs qu'il a absorbés de l'héritage anarchiste, le truc fédératif, le truc justement de décentralisation. Mais les anars l'enpaps qui trouvent qu'il est trop étatiste. Exactement. C'est insoluble ce truc-là. Et moi je crois que je suis moins anars que lui du coup. Je suis un peu plus étatiste que lui. En effet, toute une série d'institutions mais dans le détail desquelles je ne peux pas rentrer. Là, on commencerait à piocher dans, je ne veux pas de la technique, il ne faut pas exagérer, mais enfin vous voyez dans le niveau de détail qui ne sont pas très adéquates à notre discussion de ce soir. Mais le cœur de cette affaire, finalement, il y en a deux, n'est-ce pas ? Premièrement, c'est le communisme se définit comme l'institution de la souveraineté des producteurs sur la production. Voilà, c'est comme ça qu'on peut le dire. Il y a deux souverainetés possibles sur la production qui puissent se concevoir. Il y a ce que j'appellerais la souveraineté interne. C'est celle qui vaut dans les collectifs de production, ce qu'on appelle les entreprises. Ce qui signifie que là où les rapports politiques sont déniés et bannis avec la plus grande rigueur. Ça, c'était une des grandes propositions, notamment du PSU, c'était l'autogestion. Nous-mêmes, en France, on est un peu à la ramasse là-dessus. Même en Allemagne, ils sont meilleurs pour les pouvoirs au sein de l'entreprise. Mais grosse carotte, je trouve, des capitalistes très souvent pour nous dire qu'il y aura moins de pouvoir du capital si on donne davantage de pouvoir aux travailleurs au sein de l'entreprise. Si on donne du capital aux travailleurs aussi. C'est ça la carotte. Non, non, mais c'est une carotte énorme parce qu'in fine, un des gros pouvoirs du capital, ce n'est pas seulement de décider ce que fait l'entreprise, c'est aussi de décider où va le capital. Et alors ça, tu peux donner autant de pouvoir que tu veux aux travailleurs à l'intérieur de l'entreprise. Ce n'est toujours pas lui qui est le capitaliste dans l'histoire. Donc voilà, donc ça c'est le 1, là, c'est ce qu'on appelle l'autogestion au sein de l'entreprise et on peut imaginer... C'est 1.1. Et c'est très CFDT, ça, la CFDT a beaucoup bossé là-dessus, Rocard aussi, enfin c'est très des trucs comme ça. L'autogestion au sens justement PSU, c'est pas ça le capitaliste. Non, mais il regardait ce qui se passait, c'est Tito aussi qui faisait beaucoup d'autogestion, il s'était fasciné par Tito. C'était des coopératives. Oui, bah ils étaient fascinés par ça, ils voulaient l'appliquer en régime capitaliste, ils voulaient même se dire qu'on pourrait imaginer qu'il y ait aussi des coopératives qui fassent armes égales, la bagarre avec les capitalistes. Bon, bah on voit bien que les capitalistes leur ont éclaté la gueule et qu'il n'y a plus beaucoup de coopératives ou qu'on lutte à armes... Alors, ça s'appelle l'économie sociale et solidaire. Maintenant, ça existe encore, mais enfin bon, c'est pas ça qui va renverser Total et Monsanto. Ah non. Voilà. Capital, il faut redire à quel point à partir du moment où il y a un collectif, quelle que soit son activité, produire des biens ou faire n'importe quoi d'autre, à partir du moment où il y a un collectif, il y a de la politique. Donc, ces affaires doivent être réglées politiquement et le meilleur moyen que les affaires soient réglées politiquement, c'est qu'elles soient réglées démocratiquement. N'est-ce pas ? C'est-à-dire en exprimant la souveraineté de tous les concernés. Voilà, c'est ça. Donc, les producteurs sont eux-mêmes les mieux placés pour organiser leur propre production collectivement, ce qui signifie que ça n'est pas une chefferie nommée par des actionnaires, etc. Ça, c'est la souveraineté interne. Puis, il y a la souveraineté externe qui porte sur les orientations à faire prendre à la division du travail confère la question précédente. C'est une sacrée question. Qu'est-ce qu'il va falloir produire ? Ou plus exactement, qu'est-ce qu'il va falloir impérativement arrêter de produire ? Et quelles sont les autres directions dans lesquelles on a besoin peut-être de développer de la production ? Bon, ça aussi, c'est une affaire politique et elle ne peut être réglée que démocratiquement. Donc, il s'agit d'inventer le système institutionnel qui est capable de prendre en charge concrètement l'exercice de cette souveraineté sur la production. Souveraineté interne et souveraineté externe. Et à la... À la Ouagbar ! C'était là où il allait donc on a arrêté là tout de suite la conférence de l'ordon qui est manifestement partie en couille. Non, le... Si, en fait, c'est vrai qu'il fait beaucoup... Il fait... Il emploie des mots très compliqués pour juste dire qu'en gros, il faut... Sur le... Justement, l'autogestion des entreprises, la souveraineté démocratique dans les entreprises, c'est les travailleurs de la boîte qui décident de la production de la boîte. Ça, ok, normal, commune coopérative, c'est socialisme, c'est super. Et l'externalité... Enfin, le truc externe, c'est que, par exemple, une boîte qui produit des trucs dont en réalité, on n'a pas besoin ou qui sont polluants ou toxiques ou quoi, eux, évidemment, en interne, ils ne vont pas dire ce qu'on fait, c'est de la merde, les gens n'en ont manifestement plus besoin, on met les clés sous la porte. C'est qu'il faut qu'il y ait aussi un truc qui est un peu externe à ça et qui, comment dire, organise la production d'une manière un peu plus macro que ça. Par exemple, je ne sais pas... Moi, je ne suis pas anti-nucléaire, moi, je prends l'exemple du nucléaire. Admettons, on décide... Le nucléaire, c'est vraiment très dangereux, on ne fait pas ça. Ce n'est pas mon point de vue, c'est un exemple. Si le nucléaire est géré de manière socialisée, ce ne sont pas les travailleurs du nucléaire qui vont dire qu'on arrête le nucléaire. Mais si on a décidé qu'en fait, il y a eu trop de catastrophes ou qu'il y a un problème ou quoi, il faut qu'on puisse aussi le dire à une échelle plus macro et que, pour le coup, ils ne seront pas complètement souverains sur ce truc-là puisque sinon, ils vont juste défendre leur boîte et voilà. C'est ça. Ou prenons un autre exemple plus simple encore que le nucléaire parce que là, il n'y a pas de débats. Faisons plein de bouteilles d'eau en plastique. Les mecs qui bossent tous dans une usine de bouteilles d'eau en plastique, ils ne sont pas spécialement pour. Il va falloir qu'il y ait des décisions macro qui disent on a arrêté de produire autant de plastique, il faut qu'on change. Mais, pour l'instant, on n'a pas cette souveraineté-là parce que c'est le capital avec la liberté de la propriété privée et c'est sa propriété, l'entreprise, c'est lui qui décide du capital et comment il investit ou pas, comment il ferme ou pas ta usine, dans quoi il va investir dans l'usine d'après. C'est le capital qui décide, c'est les capitalistes, c'est les actionnaires et donc bon, là, on ne peut rien faire parce qu'il y a cette propriété privée des moyens de production. Donc, c'est ça aussi la proposition communiste, c'est de revenir sur ce qui paraît être une évidence, à savoir qu'un patron fait ce qu'il veut dans son entreprise, qu'un capitaliste fait ce qu'il veut avec son capital. Non, c'est fini, il ne faut plus de capitalistes. Je vais répondre à un truc, quelqu'un qui dit du coup, la liberté d'entreprendre finito, non, pas du tout, absolument pas. Non, c'est pas pareil entreprendre. Parce qu'en fait, si, à la limite, ça va être genre, justement, on va dire, on a besoin, par exemple, on reprend actuellement telle qu'est la société, il y a des endroits où il n'y a plus de boulangerie, il n'y a plus de trucs comme ça, tous ces trucs sont pétés la gueule. On dit, on va investir, collectivement, on décide qu'on va aller là-dessus, il faut aider les boulangers, je ne sais pas, on va investir dans les boulangeries, je prends un exemple comme ça, et dans les petits villages ou les endroits où il en manque ou des trucs comme ça, tu as le droit de monter en fait ta boulangerie et c'est pareil, il y a d'autres secteurs où il y a des investissements, où il y aura un marché en fait des besoins et des choses comme ça, tu peux continuer à faire ça. Par contre, ça veut peut-être dire que si tu veux foutre des centres d'appels partout, peut-être collectivement, on va dire en fait, vous nous fêchez, si c'est juste pour appeler des gens, pour faire des arnaques au CPF, donc là oui, tu n'auras peut-être pas de liberté d'entreprendre, mais ce n'est pas moins libre que quand c'est le marché capitaliste qui sanctionne et où justement, tu as envie avec ta liberté d'entreprendre d'ouvrir une boulangerie, et bien tu ne peux pas parce que ça coûte trop cher ou alors il faut que tu sois franchisé chez Banette pour pouvoir lancer ton truc et en fait, tu auras aussi des freins, sauf que ce frein sera sanctionné uniquement par le profit et potentiellement le profit de trucs plus gros que toi, donc il n'y a pas moins de liberté d'entreprendre en partant de ces principes-là. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver des institutions qui vont déterminer, qui vont juger de la pertinence des entreprises proposées au collectif autrement que par des seuls critères de rentabilité. Ça ne veut pas dire qu'on oublie les critères de rentabilité, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus rien proposer et qu'on ne peut plus être un entrepreneur. Et au contraire, ça ne veut pas dire peut-être tenir plus compte des besoins. Exactement. Justement, dans les blettes par chez moi, en limousin, oui en fait, il va manquer plein de trucs, tu vois, peut-être qu'il faut un peu plus de... Ou remettre des petits commerces aussi un peu partout parce qu'ils se font défoncer par les hypermarchés. C'est plus des réorientations. En fait, ça va driver le truc mais il n'y a pas de... Ce n'est pas un problème de liberté d'entreprendre. Si tu as envie de faire ta boîte, tu fais ta boîte. Il n'y a pas de problème. Ou ta coopérative avec ta camarade. Ça dépend. Il y a plein de configurations possibles mais c'est... Fais ton footwork de merde. C'est hors sujet en fait. Oui, si tu veux. Mais c'est hors sujet de prendre ces points-là comme une attaque sur la liberté d'entreprendre. C'est une chose de se dire dans ce quartier, dans cette ville, il manque un footwork alors que j'adorerais faire des pizzas et que j'ai un camion et que je pourrais. C'en est une autre d'avoir le fils Lagardère qui est ce gros débile qui va hériter d'entreprise et qui va décider de ce qu'on y fait dedans. Oui, et ça veut peut-être dire aussi que quand tu vas vouloir faire ta boulangerie parce que tu as trop envie d'être boulanger et qu'à un endroit tu sais qu'il y a besoin d'une boulangerie parce que peut-être d'ailleurs c'est ton coin et tu connais les gens là-bas et tout, tu vas aller voir une institution, alors tout ça est très vague, on ne sait pas comment c'est organiser, et du coup qui va peut-être te donner un investissement pour dire effectivement dans notre plan général, collectivement, démocratiquement, on a remarqué que ça manquait de boulangerie donc on va t'aider à créer ton truc, acheter le local, acheter les matières premières et les trucs comme ça. Ce que tu devrais faire dans un régime capitaliste en allant à la banque qui va faire du profit sur ton truc, qui va peut-être pas te le donner sur plein 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 de critères alors que tu aurais besoin d'une boulangerie ou tu vas aller voir Banette pour te franchiser. Il y en a un dans le chat qui dit que ces institutions sont les caisses économiques à l'échelle qui convient dans la proposition de Frio. Exactement. Exactement. Frio propose une espèce de cotisation en plus qui alimenterait des caisses qui seraient l'équivalent de nos banques et on irait les voir avec notre projet. Il nous prêterait, non il nous donnerait même, il nous donnerait le capital si c'est pertinent et sauf que ces caisses au lieu d'avoir comme seul critère la rentabilité et les critères qui sont ceux d'une banque auraient aussi des critères sociaux environnementaux évidemment et d'aménagement du territoire etc. Il dirait oui non si ça c'est pertinent comme projet. Après si votre projet se casse la gueule et fait faillite tant pis on n'est pas là pour éponger toutes les merdes. Après ça ça dépend comment le marché il y a toujours une histoire de marché chez Frio je sais qu'il y a toujours un marché il n'y a pas anti alors par contre je ne saurais pas bien décrire comment ils voient le truc ça c'est après c'est une autre question je trouve mais là c'est la question de l'investissement qui investit en fait voilà mais ça change quand même tout que l'investissement n'est pas comme seul critère la rentabilité et comme seul décisionnaire la banque mais qu'il est aussi des critères économiques sociaux etc. Donc on recrée des banques mais avec très forte possibilité de corruption copinage en plus est-ce que tu crois attends est-ce que tu crois qu'une institution démocratique une institution démocratique qui ne fait pas de profit qui est là pour suivre un agenda qui a été décidé démocratiquement a plus de chances de corruption que ta banque en plus on connait la BNP la Société Générale les paradis fiscaux les machins c'est bon vous croyez qu'elles sont pas corrompues vos banques après tu veux dire quoi c'est de la micro corruption type ouais mais je connais le mec du truc alors le mec déjà il est obligé de gérer des fonds qui ont été décidés démocratiquement mais à ta banque aussi en fait si tu connais le banquier en fait ça ne n'ajoute pas un problème il n'y a pas plus de corruption il n'y a pas plus de risque de corruption là-dedans d'autant que c'est une institution qui n'est pas là pour en faire du profit puis il y a quelqu'un qui dit c'est un genre d'économie mixte pas du tout puisque le capital que va te donner cette caisse il n'est pas à toi l'entreprise elle n'est pas à toi l'entreprise elle est à ceux qui travaillent dedans exactement et donc c'est pas du capitalisme parce que fatalement ça n'appartient pas à toi est-ce que ça appartient à l'état pour autant non ça appartient aux gens qui sont dedans oui mais voilà mais t'as pas de titre de propriété sur l'entreprise ouais mais ça se trouve tu vois la boulangerie t'es tout seul dedans ou t'es genre deux tu vois ou des trucs comme ça mais après ça c'est encore c'est de la déclinaison on peut imaginer plein plein de modèles on peut aussi imaginer ça avec une économie mixte c'est pas ouais mais ça ça en est même pas une c'est même pas une économie mixte c'est même pas capitaliste ça ouais mais tu pourrais avoir aussi un truc t'as des institutions d'investissement public qui donnent aussi je crois que les gens parfois ils confondent un peu le marché et le capital c'est pas la même chose oui oui bien sûr c'est pas la même chose le capitalisme et le marché c'est pas la même chose le marché ça veut dire que bon il y a un peu de libre entreprise et les gens sont un peu en concurrence pour faire des trucs il y a une offre il y a une demande voilà ça c'est un marché le capitalisme c'est la propriété privée des moyens de production on peut faire un marché sans capitalisme on peut avoir des collectifs de production qui ne soient pas la propriété exclusive de détenteurs de titres de propriété de ces trucs là une propriété collective etc et qui soit pour autant en concurrence c'est à dire que s'il y a un collectif de travail qui a décidé de fournir des vêtements au marché il fait que des vêtements de mer personne n'achète c'est pas grave ça se casse la gueule c'est pas à l'état non plus non mais ça en plus enfin c'est genre c'est enfoncer des portes ouvertes mais la confusion c'est vrai qu'on l'a fait hyper souvent mais vous savez bien qu'au moyen âge quand il n'y avait pas encore le capitalisme il y avait du marché il y avait même littéralement des marchés les gens échangeaient des trucs il y avait enfin voilà il y avait de l'argent il y avait des trucs comme ça l'antiquité aussi ou même dans des systèmes un peu différents le marché et le capitalisme ça n'est absolument pas la même chose vraiment allez on continue l'ordon ? oui parce que là on était sur le système de Friot mais ça peut peut-être vous aider à comprendre mieux la suite de l'ordon parce que là il a fait que le 1 et les deux petites propositions calaient dans le 1 maintenant il va faire le 2 mais de je ne sais plus quoi il n'a peut-être même pas fini le 1 parti 2 dans la plus grande diversité de niveaux territoriaux possible voilà bon donc l'une des institutions la colonne vertébrale de ce système institutionnel que nous appelons communisme c'est en effet le système des caisses économiques qui organise le subventionnement de la production on y arrive on passe des prêts à la subvention c'est-à-dire que les caisses économiques dont on vient de parler il va vous en parler c'est pas du prêt c'est de la subvention et pour cause de toute façon vous n'aurez pas à rembourser de toute façon c'est pas à vous c'est comme si la société vous disait tu veux faire un truc bien pour la société bah tiens je te donne un peu de l'argent de la société faisons un truc il est toujours pas à toi l'argent le capital ni l'entreprise que tu vas faire avec et si c'est de la merde et bah tant pis tu rembourses même pas mais ça crève et si ça marche bien tant mieux tu rembourses pas non plus parce que de toute façon c'est bien pour la société donc ça marche alors là où tu te plantes un peu c'est que là tu le présentes comme si en fait l'argent qui était utilisé restait dans les mêmes mains si c'est justement un fonctionnement par exemple coopératif c'est quand même transféré à une unité de production qui appartient à des gens donc ça a quand même glissé de main ça appartient pas il est pas à toi il devient à toi et au reste du collectif il devient à l'entreprise oui voilà à l'entreprise mais ça vient quand même d'une autre caisse qui vient abonder l'entreprise et c'est de la subvention et pas du crédit exactement c'est de la subvention non plus le financement j'y insiste le subventionnement il n'y a plus de financiers il n'y a plus de financeurs il n'y a plus de finances il n'y a plus de banques c'est à dire il n'y a plus d'actionnaires il n'y a plus de prêteurs à intérêts dans le communisme et pourtant il faut apporter il faut c'est bien on a tout préchote on vous a tout bien expliqué il va vous le redire avec ses mots ça va être beaucoup plus compliqué mais il va dire la même chose que nous il faut fournir des apports monétaires pour lancer certaines productions ce sera la charge de cette fonction subventionnement qui sera opérée par le système des caisses économiques je laisse de côté les différentes modalités mais fondamentalement l'idée c'est ça c'est le système institutionnel qui est capable d'exprimer la souveraineté collective sur la production du coup j'ai pas compris comment il a fait ses points parce que moi je croyais qu'on était à 1.2 si il a dit que ça règle à la fois la question de la souveraineté à l'intérieur de l'entreprise et aussi la souveraineté macro sur l'attribution de la valeur et donc c'est ces caisses économiques qui vont régler le qu'est-ce qu'on lance qu'est-ce qu'on lance pas sauf que au lieu que ce soit la discrétion des banques et des capitalistes et des détenteurs de capitaux ça va être à la discrétion d'ensembles politiques paritaires mixtes on va faire des élections pour ces caisses économiques vous allez voter pour vos représentants aux caisses économiques de la même manière que vous votez aujourd'hui pour vos représentants syndicaux et ils pouvaient même que ces représentants alors c'est plus le cas aujourd'hui mais à l'époque où la sécu était gérée de manière paritaire vos représentants syndicaux allaient vous représenter aux institutions paritaires qui géraient la sécurité sociale bon ça va être un petit peu pareil Quelqu'un a demandé si le CNC du coup c'était un déjà là communiste au sens de Friot moi je le qualifierais pas comme ça c'est un organisme de subventionnement et il y a un peu de ça dans le sens où c'est une façon justement par la subvention d'investir dans le cinéma et du coup selon des lignes définies en avance tu dois pas rembourser ton pognon du CNC tu dois pas rembourser ton pognon du CNC après c'est un réinvesti dans un marché non mais en plus ça vient d'une taxe mais un marché qui est capitaliste aussi bien sûr donc mais alors là oui effectivement c'est une forme de caisse dans le sens où ça vient d'une taxe d'ailleurs les gens qui disent c'est avec vos impôts le CNC non c'est avec vos tickets je crois qu'il y a une partie d'impôts qui gère certains trucs mais la base c'est une taxe sur le ticket de ciné c'est le ticket vous êtes allé voir Morbius et bah il y a un bout qui part pour financer le film du visiteur du futur et puis c'est comme ça ouais voilà exactement c'est vraiment ça le principe donc ça tient un peu de ça mais déjà j'ai pas l'impression que ce soit un organisme en fait c'est pas très décidé démocratiquement alors oui voilà les orientations du cinéma français je crois pas qu'on vote c'est la grande famille du cinéma et vous savez entre famille et mafia parfois bon ouais et en plus c'est tout c'est tout le problème c'est qu'en gros si tu en gros c'est géré par des gens qui viennent du milieu du cinéma ce qui est normal dans un sens parce qu'il faut que ce soit des gens du milieu qui parce que c'est eux qui savent ce qu'il faut faire c'est pas géré par les collectifs de travailleurs du cinéma non plus c'est pas un soviet le CNC quoi donc bon il y a quelqu'un qui dit qu'ils avaient une proposition de CNJV dans le programme de l'AFI ça serait bien bah ça serait très très bien ouais ça peut être très très bien mais du coup voilà là je suis un peu au doigt mouillé mais je dirais que c'est quand même pas vraiment ça quoi il y a un peu de ça dans le sens où c'est un investissement par subvention qui est pris sur le prix des tickets et tout comme la redevance télé ou des trucs comme ça donc il y a un peu de ça mais on en est quand même très très loin et à la fin c'est Real Miop qui prend tout l'argent et à la fin c'est Real Miop qui prend tout c'est à dire que quand vous allez voir Morbius vous financez en fait le Vortex et c'est ça qui est beau continuons peut-être encore un mot sur la garantie économique générale pourquoi cela ? ah oui alors c'est quoi déjà ? alors la garantie économique générale c'est le salaire à vie donc si vous avez vu si vous avez vu ma vidéo sur le salaire à vie vous êtes au point sur la question c'est à dire au lieu que ce soit votre entreprise qui vous paye votre salaire votre entreprise cotise à une caisse et c'est cette caisse qui vous paye votre salaire de la même manière que c'est pas votre entreprise qui vous rembourse vos soins de santé votre entreprise cotise à une caisse la sécurité sociale et c'est la sécurité sociale qui vous rembourse vos soins de santé ce qui fait que votre entreprise ne peut pas vous faire des pressions ah bah très bien je ne te rembourse pas ton cancer du poumon et bah pareil pour les salaires voilà tout à fait secondaire cette histoire pardon Bernard s'est trouvé enlisé dans une série de polémiques à n'en plus finir avec avec tous ses petits amis marxistes et je peux comprendre le fait est que c'était un choix salaire à vie bon si on lit Marx j'allais dire approximativement mais même pas le rapport salarial c'est l'un des rapports sociaux constitutifs du capitalisme donc choisir le mot salaire pour exprimer un projet de sortie du capitalisme c'était pas loin de sonner comme une contradiction dans les termes en réalité si on lit Bernard avec un minimum de bienveillance intellectuelle on comprend parfaitement ce qu'il veut dire mais le fait est que disons le choix de mots était malheureux et moi à l'époque j'ai voulu faire l'économie de tout cet embrouillamini et donc j'ai juste changé la terminologie mais le fond reste le même et j'ai préféré appeler ça garantie économique générale ça en fait il y avait un terme qui posait certains problèmes de compréhension il a choisi un terme encore moins clair pour le remplacer c'est la méthode de Frédéric c'est ça parce qu'en fait vous comprenez bien d'autant plus aujourd'hui avec les mutations du travail qu'on connait peut-être que beaucoup d'entre vous parmi vous sont auto-entrepreneurs c'est-à-dire que c'est typiquement on retourne au système du 19ème siècle où les ouvriers où les canuts sont payés à la tâche sont payés à la besogne au travail rendu plutôt que d'être payés le salaire en fait a été une conquête ouvrière c'est pour ça aussi que Frio utilise le salaire l'idée de dire je m'en fous de combien je produis je travaille de telle heure à telle heure vous me devez un salaire et il y a un contrat alors nous on se dit il m'oblige moi à y aller de 8h à 17h à l'époque c'était le contrat vous oblige vous à me payer de 8h à 17h peu importe si je produis 17 pièces ou 20 et si je me pète une dent peut-être dans le contrat on a gagné avec les camarades que c'est géré par une mutuelle de la boîte ou un truc comme ça ou alors la boîte finance une mutuelle c'est ça d'où l'expression on n'est pas aux pièces que j'avais cité à l'Aelia je me souviens c'était dans l'émission avec l'Aelia elle ne la connaissait pas mais c'est vraiment ça on n'est pas aux pièces ça veut dire on n'est pas payé à combien on en fait à l'heure des pièces on est payé à on est là une heure on est payé une heure et donc ça a été une conquête dans le mouvement ouvrier c'est sans doute pour ça que Frio dit non non c'est très bien le salaire c'est parfait le salaire et Lordon il fait oui quand même ça sonne un peu rapport salarial ça sonne un peu exploitation bon voilà donc là c'est bataille entre mais bon comme il le dit c'est de la terminologie on encule des mouches là un petit peu mais allons-y ça me semblait parlant pas trop mal bon voilà ok et puis on a eu cette longue conversation qui a abouti au livre d'entretien qui s'appelle On travaille et forcément cette question du choix de mots salaire est revenue et je lui ai dit écoute franchement tu t'es pas rendu la vie facile quoi avec bon alors il n'en démordait pas pour tout un tas de raisons que je pouvais comprendre sans renoncer à mon objection et puis à la fin des fins on s'est aperçu qu'il y avait une manière très simple de régler le problème qui consistait tout bonnement à reproduire un geste lexical qu'il avait déjà eu l'occasion de produire en d'autres circonstances notamment à propos du concept de valeur puisque Bernard conserve le concept de valeur simplement il dit il y a différentes il y a différentes conventions de la valeur il y a la convention capitaliste et moi je donne une définition d'une convention communiste de la valeur la valeur capitaliste et la valeur communiste donc pour différencier accrochez-vous on va essayer de vous expliquer après parce que je sais pas où il va et deux il faut changer le prédicat c'est pas difficile bon vous avez pas compris vous avez pas compris il faut changer le prédicat vous vous changez pas le prédicat vous êtes là vous êtes dans le chat vous êtes coencieux vous changez pas le prédicat on change pas le prédicat vous voulez le salaire et tout évidemment mais bon écoutez-le aussi un peu merde pourquoi tu fais pas ça pour salaire il y a le salaire capitaliste et il y a le salaire communiste formidable adopté bon ben voilà on s'en est tiré point suivant de l'ordre du jour en deux mots comment fonctionnerait la rémunération dans ce système que vous proposez si j'ai bien compris il est découplé de l'obligation de travailler et pourquoi choisir ça et est-ce que ça pose pas des problèmes quelle est la motivation à travailler si on est payé même si on travaille pas deux minutes non mais évidemment bon alors là là tu rajoutes tu insères là fiéleusement des questions qui n'étaient pas prévues et donc on n'est pas on n'est pas on n'est pas on n'est pas sortis de la salle c'est très compliqué cette histoire parce que tout ça s'élabore au fil du temps n'est-ce pas alors au début c'est un peu imparfait ça se rectifie au fur et à mesure du travail etc mais en réalité la proposition de Bernard est une proposition qui en effet découple la rémunération de l'activité dans un premier temps entre autre chose son idée centrale et à mon avis c'est celle-là qui est la bonne c'est de sortir la rémunération des griffes et moi on pourrait même dire du chantage en quoi consiste l'emploi capitaliste vous voulez vivre il faut être rémunéré vous voulez être rémunéré il faut que vous alliez vendre vos forces de travail à un capitaliste et finalement c'est lui qui va décider de valider socialement votre force de travail et de vous ouvrir des droits à la reproduction matérielle donc ça peut dire que c'est l'institution de l'arbitraire du capital dans toute sa splendeur c'est pour ça que la chose qui nous est aimablement présentée comme un rapport d'échange entre co-contractants libres et égaux etc. est la fable préférée de la théorie économique néoclassique et de toute l'idéologie néolibérale à laquelle elle donne supposément son socle scientifique non le rapport salarial est un rapport de chantage un rapport de chantage à la reproduction matérielle c'est très simple d'ailleurs tous les salariés l'éprouvent de la manière la plus concrète qui soit la proposition communiste est de briser ce rapport de chantage et de redéployer la reproduction matérielle sur de toute autre base par conséquent le salaire est attaché non pas à l'activité mais il est attaché à la personne comme c'est le cas dans la fonction publique en France par exemple en France dans la fonction publique bon là il vous fait du frio LV1 première année là c'est il faut vraiment on vous re-renvoie la vidéo que j'ai faite il y a 1000 ans sur le salaire à vie tout est dedans on n'a pas beaucoup bougé lui ni moi ni lui ni frio ni personne on est toujours là dessus salaire attaché à la personne et pas à l'emploi vous avez un statut de fonctionnaire avec un grade n'est-ce pas et peu importe que vous soyez en train de faire ceci ou de faire cela dans la fonction publique vous serez rémunéré tout pareil bon alors la question maintenant c'est est-ce que effectivement c'est un revenu inconditionnel là c'est plus compliqué pourquoi parce que j'anticipe un peu sur la question de la ZAD mais comment dirais-je une formation macro-sociale si on la saisit comme mode de production ça s'attrape d'abord par la division du travail nous devons considérablement en rabattre de la division du travail telle qu'elle est puisque elle est le problème de l'écocide n'est-ce pas je compatis aussi avec les fachos qui passent là parce que j'en ai vu on a du en banne de trois qui arrivent et qui comprennent rien donc ils doivent être là à dire c'est compliqué les gauchistes de toute façon Zemmour va gagner on est chez nous je préfère Nietzsche parce que Nietzsche dit il faut être fort franchement je compatis avec vous c'est dur d'écouter Chad Lordon et de comprendre que vous avez pas les mêmes je suis désolé votre chauve à vous il est quand même à Vorton à côté regardez-moi ses épaules regardez-moi cette mâchoire carrée voilà les gigas de Chad c'est nous c'est pas le vôtre je suis désolé on a des meilleures choses on ne peut pas continuer de produire ce que nous produisons et que nous consommons bien sûr cela est hors de question donc ce dont nous devons d'abord délibérer collectivement c'est de la liste des biens fondamentaux ceux qui ne doivent manquer en aucun cas mais vous allez voir quand on commence à faire le tour ça va assez vite je suppose que comme moi vous serez partisans de mettre dans la liste des biens fondamentaux de l'eau courante froide et chaude j'ai très peu de goût pour la douche froide le matin moi par exemple et je pense que je ne suis pas seul vous serez d'accord pour mettre avec moi des fournitures d'énergie minimale de l'électricité du gaz peut-être même des moyens de se déplacer automobile aller savoir des choses comme ça des moyens de communication ou de télécommunication lorsque vous prenez ces choses là même sous les formes les plus simples mais c'est tout c'est tout l'arbre de la division du travail qui vient à vous n'est-ce pas donc c'est tout à fait considérable ces choses et il y a des choses si elles sont indispensables si leur production est indispensable il y a des choses qui doivent être produites parce qu'elles seront décidées comme appartenant à la liste des biens fondamentaux donc d'intérêt social d'intérêt collectif elles doivent être assurées donc il faut des gens pour l'assurer des gens dans la division du travail au bonne place et il y a des gens qui sont spécialisés pour ça actuellement et n'importe qui bon là c'est toujours ce qu'il avait résumé un jour dans un débat avec Friot c'était finalement la question finale est-ce que c'est pas oui mais qui va sortir les boubelles et c'est exactement ça c'est-à-dire si tu attaches les droits à la personne etc. indépendamment de son activité comment tu fais pour valoriser certaines activités tout de même parce qu'on va en avoir besoin les valoriser en fonction de leur utilité sociale et non pas en fonction de leur rentabilité enfin même pas de leur rentabilité j'ai envie de leur efficacité à valoriser du capital c'est plutôt ça et donc du coup se pose tout de même une question Friot il a longtemps répondu en disant et bien du coup on pourrait à la personne attacher des avantages qui les feraient progresser ces personnes-là dans l'échelle des salaires en gros le truc c'est de dire que comme en fait il y a un truc qui précise je crois qu'il le précise pas pour les gens qui connaîtraient pas bien dans le salaire à vie enfin dans le garantie machin économique générale le SGEG il y a des écarts salariaux c'est pas genre c'est pas tout le monde à 1002 c'est pas tout le monde à 1002 il y a des écarts salariaux alors je crois qu'ils sont sur de 1 à 3 ou 4 je crois à réseau salariat mais on pourrait imaginer que ce soit de 1 à 10 ou de 1 à 6 ou même de 1 à 12 c'est raisonnable par rapport à ce qu'on connait aujourd'hui voilà mais je crois que même eux ils disent que ça se discute et tout mais en gros l'idée c'est de dire ah ouais mais en fait si il y a autant en gros s'il y a autant de sécurité de l'emploi et qu'il y a moins de chantage à l'emploi qui va faire un truc qui est difficile genre éboueur tu vois qui est vraiment pénible physiquement les horaires sont difficiles et tout les gens peut-être ils vont pas vouloir alors on peut miser sur le fait que des gens ça leur va peut-être mais peut-être pas toute la vie mais peut-être pas toute la vie et tout donc Frio c'est vrai que ce qu'il dit c'est bah du coup si on manque d'éboueur parce que c'est trop pénible et bah en fait ça sera une qualification qui sera plus valorisée et du coup et ce qui est pas mal parce que ça veut dire que bah justement les métiers pendant le Covid quand on disait on s'est rendu compte des métiers hyper utiles et tout bah c'est peut-être eux qui seront mieux payés et bah voilà que les happiness managers ou même que ou même que les salariés du McDo parce que les salariés de McDo est-ce qu'il y en a vraiment besoin est-ce qu'il y a une utilité sociale est-ce qu'il y a pas des meilleurs restos etc quoi ah oui dans le sens où ça revient à l'entreprise elle-même McDo donc en fait y'a pas de McDo mais je veux dire on peut imaginer qu'en effet soit mieux valorisé en termes d'avancement sur l'échelle des salaires soit mieux valorisé évidemment le mec qui prend 3 ans de sa vie pour dire moi je fais 3 ans de poubelle et après je suis tranquille et après j'ai progressé un peu sur l'échelle des salaires je peux même reprendre un peu d'études parce que de toute façon j'ai mon salaire à vie et derrière je pourrais accéder à des métiers plus qualifiés qui vont de toute façon quand même trier par la qualification on va pas embaucher n'importe qui pour faire physicien nucléaire donc mais pour des trucs où y'a pas besoin de qualification extraordinaire bah pour trier aujourd'hui entre qui va faire éboueur et qui va aller au McDo on pourrait dire je suis désolé on valorise plus éboueur mais beaucoup plus beaucoup mieux après t'as une autre question c'est le truc que j'avais montré moi sur mon live c'était Catherine Dufour qui expliquait ça qui disait en fait en gros l'idée c'est de dire y'a pas les métiers non qualifiés ça veut un peu rien dire et elle disait bien sûr elle disait moi les potes qui sont comment on dit techniciennes de surface c'est le truc de tu vois en fait bah les femmes de ménage en fait parce que c'est souvent les postes que c'est les femmes qui occupent et bah en fait elle disait moi mes copines qui sont fans de ménage elles disent quand je fais le ménage c'est comme quand je grève des bateaux c'est comme gréver des bateaux donc elle a des super techniques et tout et je vous garantis que moi je peux faire le malin avec ma licence de science du langage tu vois de merde si je dois nettoyer un étage entier de bureau efficacement je sais pas faire en fait je saurais pas faire parce qu'il y a des techniques pour le faire bien et c'est un savoir-faire qui s'apprend on peut prendre plein d'autres exemples de ça et qu'en fait peut-être ces savoir-faire là ils vont être justement revalorisés et qu'en fait y'a des gens qui seront très contents de le faire parce que ça peut être aussi un métier où justement on peut te libérer justement du potentiel de gens qui le font bien qui aiment bien faire ça qui se sentent utiles parce que c'est hyper utile et bien plus que d'autres et c'est parfois y'a quelqu'un qui dit Ebouer s'est qualifié bien sûr qu'Ebouer s'est qualifié donc on pourrait même d'autant plus récompenser si tu le fais 6 mois bon bah ton avancement il est 1 fois enfin il est fois 1,2 par contre au bout du 6ème mois t'arrives à l'échelle de 1,4 tu peux mettre encourager à y rester par contre y'a une critère de pénibilité qui peut arriver à un moment et dire bon là par contre c'est quand même un peu du travail de nuit où tu te lèves tôt etc ça coûte sur ta santé tu peux pas faire ça plus de 5 ans parce que quand même ça te nique et on est aussi là pour te préserver ça tient compte de la pénibilité exactement tout ça mais l'idée c'est que tout ça soit discuté démocratiquement dans des commissions dans des trucs spécialisés avec des représentants du travailleur avec des représentants de la société pour que voilà soient pas toujours les mêmes et que à la limite si les mêmes veulent y rester très bien on peut même les encourager à y rester puisqu'ils seront d'autant plus performants qu'ils y seront depuis longtemps et ils transmettront d'autant mieux d'ailleurs les connaissances qu'ils ont au nouveau qui vont arriver donc ça aussi on peut le valoriser on peut même en gros on peut imaginer plein de choses l'idée c'est de rompre avec l'idée que la seule chose valorisante c'est de bien valoriser le capital c'est ça le problème du capitalisme c'est que les boulots les plus valorisés les plus payés sont ceux qui mettent le mieux en valeur le capital nous on n'est plus là on ne devrait plus en être là il y a quelqu'un sur le chat qui disait qu'effectivement c'est toujours des exemples qu'on prend pour dire personne ne voudra le faire alors en général c'est pas des gens qui le font qui disent ça mais donc tu vois mais justement on ne sait pas mais Frio il a une take que je trouve pas mal il a une take que je trouve pas mal Frio il dit les gens qui sont payés 8000 balles pour faire leur boulot c'est peut-être qu'ils n'aiment pas trop leur boulot en fait si ils voulaient payer 8000 balles pour le faire je pense que c'est pas tout à fait vrai parce que t'as des gens qui adorent leur boulot à 8000 balles mais c'est quand même en grande partie vraie j'ai une anecdote géniale moi j'ai rencontré vous allez pas me croire mais je vous jure que c'est vrai une espionne chinoise qui était payée 8000 balles j'ai rencontré un mec qui bosse chez McKinsey pour de vrai attention pour de vrai et il me disait en vrai moi tout ce que je sais faire j'aimerais bien le mettre plutôt au service de l'état j'aimerais bien que mes compétences soient directement fonctionnaires et tout mais je suis désolé c'est pas attractif et en vrai je préférerais au niveau éthique mais c'est beaucoup moins bien payé donc voilà si le capital a ce tel pouvoir qui peut dire moi les meilleures énergies de la société je vais les détourner et pour ça je vais les payer des sommes folles pour qu'ils viennent faire des trucs inutiles chez moi plutôt que de faire des trucs inutiles pour tout le monde plutôt que de faire des trucs utiles pour tout le monde dans l'administration dans l'état et qu'ils deviennent pas fonctionnaires c'est ce qu'ils vont faire donc pareil voilà on en revient à ça il faut payer aussi parfois les gens très chers pour faire des trucs qui sont parfois les plus nocifs les plus nuisibles et qu'ils ont pas envie de faire et qu'ils ont pas nécessairement envie de faire un autre exemple un autre exemple de quelqu'un je sais plus si tu étais là mais qui à la base faisait des installations c'est vraiment c'est les créatifs tu vois genre vraiment le mec faisait des super installations dans les centres commerciaux un créatif il est en dépression ouais peut-être qu'il aurait fallu que justement son travail soit on reconnaisse la pénibilité ouais c'est vrai bref mais qui faisait dans des centres commerciaux du coup pour des pour des trucs de merde des super décorations parce que c'est toujours très décoré les centres commerciaux et tout et qui au bout d'un moment s'est dit mais en fait c'est horrible je mets mon talent au parce que c'est eux qui payent et que c'est eux qui qui peuvent me permettre de vivre de ça et avec un bon salaire et tout pour faire des trucs de merde de mise en valeur de centres commerciaux qui sont très jolis parce qu'en plus du coup ils leur ils met à leur service des compétences pour rendre les choses belles pour faire des des super taux qui rendent les enfants heureux je sais pas quoi en mode Disneyland et en fait on pourrait complètement imaginer que justement cette créativité là ces savoirs-fers-là ne soient plus détournés au service de vendre des des téléphones ou je sais pas quoi ou le truc du moment du centre commercial pour juste je sais pas découvrir la ville qu'elle soit jolie ou découvrir le centre commercial si vous voulez mais pas avec marqué CGTL ou genre putain CGTL ça va vieux bail je pense ça marche plus mais en fait ouais ça remettrait en cause beaucoup de choses et je trouve que le champ de possible y compris dans les limites que ça peut avoir et que ça ouvre est vraiment très très intéressant mes vraies anecdotes sur McKinsey je pense qu'on peut la raccrocher aussi aux étudiants d'agro machin qui arrivent et qui font leur discours pour dire on veut pas aller bosser pour Nestlé et les salopards on aimerait mettre nos compétences au service d'un truc utile machin bon bah le capitalisme ne permet pas ça aujourd'hui comment on invente un système dans lequel enfin comment on invente non on sait le communisme permettrait d'utiliser au mieux ces capacités là d'autant plus qu'il n'y aurait pas de salopards genre Nestlé ou McKinsey dans notre système merveilleux ouais et même en partant du principe qu'ils existent toujours et qu'on essaye juste de les concurrencer parce qu'on n'a pas complètement le rapport de force on les prive de grosses armes qu'ils ont quoi et y compris en termes d'imaginaire c'est à dire tu vois il n'y a pas que la question de la revalorisation salariale si pourquoi c'est des exemples qu'on va prendre pour dire pour dire ah mais qui va sortir les poubelles ou faire ça ou des trucs comme ça si on revient sur Edward dans les imaginaires c'était plus mis en avant pour ce que c'est c'est à dire un métier extrêmement utile à la collectivité et ben en fait ça changerait énormément de choses ça changerait aussi la question de qui veut faire quoi si c'était pas des boulots mal considérés y compris au niveau de la valorisation sociale pure quoi et peut-être qu'on devrait juger beaucoup plus les gens qui sont justement à McKinsey ou des trucs comme ça et dire que c'est vraiment des boulots de merde faut les shamer faut les shamer un petit peu peut-être un petit peu plus qu'ils le sont maintenant et dire que peut-être ben non en fait comme ça a été un peu pendant le Covid il y a eu un tout petit moment de ça de dire vous voyez bien qui sont les héros en fait du collectif la fameuse première ligne deuxième ligne première ligne c'était l'hôpital deuxième ligne c'était les gens qui étaient quand même là pour vous servir dans les supermarchés il y a eu un micro moment de reconnaissance en fait quasiment forcé à ce niveau là allez continuons qui ne peut pas s'improviser spécialiste de je sais pas quoi moi je sais pas faire de la soudure je sais pas conduire une grue dieu m'en préserve je sais pas il y a plein de choses que je ne sais pas faire vous voyez et que des gens spécialisés savent faire donc moi ce que je crois c'est que nous ne pouvons pas soutenir sans mensonge que le salaire à vie dans le communisme que nous proposons serait une proposition de rémunération qui serait rigoureusement parlant entièrement inconditionnelle à mon avis ceci n'est pas soutenable pour les raisons que je viens de dire mais s'il y a des tâches dans la division du travail dans la division minimale fondamentale du travail qui doivent impérativement être occupées et pas occupées par ceux qui savent les tenir alors si c'est d'intérêt collectif la société doit compenser c'est à dire qu'elle doit proposer à ces gens là le plus haut niveau de rémunération sur une échelle qui varie de Bernard a dit d'abord 1 à 5 1 à 3 1 à 4 peu importe ça c'est des questions secondaires en revanche les gens qui comme moi font exactement ce qu'ils ont envie de faire parce que c'est leur activité coïncide parfaitement à leur désir ces gens là ils doivent être rémunérés au plus bas degré de la rémunération n'est ce pas parce que la compensation elle se fait par là et puis après dans la division du travail il y a tout un ensemble d'autres tâches qui sont d'intérêt collectif mais qui ne requièrent pas de spécialisation tenir une caisse ramasser les poubelles conduire le camion poubelle j'allais dire tout le monde peut faire moi le camion peut-être vaut mieux pas mais on revient toujours au camion poubelle parce qu'on revient toujours au poubelle honnêtement quand tu connais un peu des gamins des minots qui ont 4 ans en vrai quand ils sont gamins le camion poubelle ils trouvent ça trop cool parce que c'est un gros camion il est trop stylé en plus il est mécanique et les mecs ils s'accrochent à l'arrière comme des BG c'est trop bien tu peux pas dire que c'est pas désirable le camion poubelle en fait ça devient pas désirable en fait au bout d'un moment quand ils rentrent dans d'autres codes sociaux en fait c'est pas du tout aussi intuitivement indésirable que ça non 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 t'as juste qu'à regarder les gamins quand ils voient ça ce qu'ils adorent et puis les camions de chantier les trucs comme ça ils achètent des jouets avec ça je sais pas s'il y a un pas de patrouille camion poubelle non peut-être pas mais à ce moment là faut aussi influer sur le régime de désir c'est à dire dans pas de patrouille tu refais pas de patrouille mais tu vires le flic et tu mets un camion poubelle tu mets un chien camion poubelle ou un pas de patrouille prolétariat voilà un pas de patrouille poubelle et là les gamins ils vont kiffer de ouf mais je crois que patrouille il y en a un il y en a un parce que je crois qu'il y a les pompiers il y a le il y a des services de santé oui bah tu vires le flic c'est un peu service public non je dis tu vires le flic mais même dans notre régime communiste on va avoir besoin de flics ah bah ça on aime bien dans les régimes mais des meilleurs flics des mieux flics des mieux flics ça sera pas juste une institution pour recycler les fachos qui ont envie de taper sur des noirs et des arabes une trash patrouille voilà on va essayer de penser autrement dans la fonction policière ouais ouais carrément non mais ça peut passer par là c'est aussi ça changer la valeur la valeur sociale des choses quoi et oui je t'en prie fais un city builder communiste mais moi je pars un peu du principe que tous les city builders sont plus ou moins communistes ou au moins basés sur de la planification parce qu'il y a déjà un truc qui est bon bref sortir les poubelles etc ça je peux ces tâches là qui sont indispensables elles doivent être mises alors le terme il faudrait que je trouve là c'est toujours pareil c'est un problème d'enrobage lexical donc ce que je vais dire je sais c'est pas bon mais tant pis j'ai que ça sous la main elles doivent être mises à la corvée et tout le monde à la corvée tout le monde son tour de corvée je veux dire je sais pas moi une fois par mois ou un jour par semaine ou je sais pas quoi que chacun prenne son tour pour tenir la caisse du magasin d'alimentation le ramassage des poubelles très honnêtement non mais il a raison là aussi il a raison c'est sur la division du travail c'est à dire que dans notre division du travail par exemple les bourgeois peuvent en arriver à un stade où ils ne font plus leur tâche domestique de chez eux voilà de la même manière que nous même nous ne faisons pas la tâche de dans notre immeuble gérer les poubelles nous même il y a quelqu'un qui le fait dans notre immeuble qui sort les poubelles le jour où on sort les poubelles bon bah on pourrait imaginer aussi que dans notre immeuble on se démerde pour sortir nos poubelles et ça fera un gain de travail substantiel bon bah pareil voilà vraiment de la même manière que les bourgeois vont même parfois aller jusqu'à déléguer le travail d'éducation et de gestion des enfants je veux dire plus t'es riche moins tu fais les tâches normales qu'un individu devrait faire normalement bon bah nous on est aussi rendu à un stade d'assistanat d'ailleurs j'ai même envie de dire qui repose beaucoup allons plus loin qui repose beaucoup sur un rapport de domination quand vous vous appelez Uber Eats pour vous faire livrer à bouffer je suis désolé vous déléguez comme un bourgeois vous déléguez la tâche de se faire à bouffer etc de faire les courses vous déléguez tout ça en travailleur précarisé de la même manière qu'un bourgeois va déléguer cette tâche là à une dame qui va faire les courses lui faire la cuisine et promener ses enfants bon bah on pourrait imaginer que ça c'est fini soyons assez raisonnables prenons-nous aussi en charge à un moment et arrêtons de déléguer des trucs qu'on pourrait faire nous-mêmes ça peut comprendre le fait de sortir ses poubelles le jour des poubelles dans l'immeuble et de faire tourner ça et on se démerde et voilà quoi mais après là où c'est intéressant leur truc aux deux à Frio et à Lordon c'est que là on imagine des trucs et on peut trancher un peu certains trucs mais ce qui est intéressant c'est que c'est des institutions des institutions démocratiques du travail qui font que en fait on peut imaginer aussi le contraire c'est à dire que peut-être démocratiquement on dira que ah bah en fait on va généraliser dans des conditions de travail décentes ces trucs là mais on l'aura décidé démocratiquement et parce qu'il y a peut-être plein de gens qui voudraient le faire et enfin voilà en fait on peut imaginer plein plein de trucs en fait ça sera beaucoup plus le système est théoriquement beaucoup plus sain puisque quoi qu'on tranche dans ce qu'on est en train d'imaginer là ce sera tranché démocratiquement et on verra bien si ça marche et si ça marche pas s'il n'y a plus personne pour le faire il n'y aura plus personne pour le faire parce qu'il y aura d'autres choses parce que les gens seront partis vers d'autres tâches qu'ils préfèrent faire donc ça se fera un petit peu plus naturellement en fait que que juste alors comment on va faire pour les poubelles pour les machins et tout l'important c'est l'institution qui va permettre de le faire de manière saine efficace et juste pour et les gens qui travaillent et les gens qui ça veut pas dire DAC de WPM ça veut pas dire qu'il faut plus du tout se faire aller au resto ou se faire faire à manger par des gens qui savent mieux faire à manger que toi fatalement et de temps en temps t'as envie de manger des trucs que tu saurais pas faire toi même évidemment qu'il faut des restos aussi et pourquoi pas même des restos qui livrent mais soyons raisonnables aussi vous vous rendez compte que le fait de pouvoir vous faire transporter en Uber ou livrer de la bouffe avec Deliveroo repose vous n'en auriez pas les moyens vous n'en auriez pas autant les moyens si on avait pas autant précarisé ces boulots là et si c'était pas fait par des sans-papiers qui n'ont aucun droit sociaux c'est devenu accessible pour nous pour notre classe classe moyenne classe moyenne inférieure classe moyenne supérieure que ce soit une fois de temps en temps ou que ce soit systématique genre à la Hugo Clément qui se fait livrer ou l'autre la Sunday Jules qui se fait livrer des coquillettes à 18 euros au point où ça devient débile ça serait pas possible s'il n'y avait pas des gens qui le payent dans leur chair en fait par un degré supérieur d'exploitation qui nous rend ça accessible et voilà l'uberisation c'est aussi il me semble une domesticité accessible aux bourses moyennes et une domesticité accessible aux bourses moyennes qui n'était pas accessible avant pourquoi le Uber est moins cher que le taxi c'est parce que le chauffeur Uber est moins bien payé que le chauffeur taxi il a moins de droits il a moins de machins c'est là dessus que le bénéfice se fait quand même donc on pourrait imaginer que non à ce moment là renchérissons ces services là pour payer les gens bien et que c'est pas grave au lieu de vous faire deux trucs par semaine vous vous en ferez un ou deux par mois et pas deux par semaine voilà et c'est pas grave et le reste du temps pourrait aussi vous imaginer qu'on va vous dégager aussi assez de temps libre par rapport à votre travail tel que vous le vivez aujourd'hui pour pouvoir même vous former à la bouffe et arriver à vous faire de la bonne bouffe et nous on aime bien cuisiner oui donc on est d'accord pour dire c'est pas si compliqué ce qui manque pour bien cuisiner et bien bouffer c'est très souvent du temps et essentiellement du temps quand même et ça n'empêche pas que justement il resterait de la restauration mais qui serait un truc un peu c'est les grands soirs ouais allez on fête le truc par des gens qui ont des savoir-faire incroyables parce qu'en bouffe tu peux atteindre des niveaux de ceinture noire de bouffe que nous on saura jamais faire et c'est des moments qu'on peut mais se faire livrer McDo sur Uber Eats c'est nul quoi de bout en bout ouais mais du coup en fait tu vois bien que c'est aussi toute la société autour qui est organisée pour que en fait cette tentation existe et en gros ça crée un besoin qui fait d'ailleurs c'est la strat de ces boîtes là c'est d'arriver en étant le moins cher possible et de créer un besoin créer une habitude de consommation et en plus qui va avec le reste c'est à dire justement toi tu viens de rentrer du boulot tu peux pas t'es là machin toi aussi t'es exploité tout machin tu vas te dire vas-y je me fais livrer en fait c'est des cercles vicieux ouais mais j'avais pas envie d'en arriver jusque là mais j'ai aussi envie de dire que cette nouvelle domesticité repose aussi sur une division raciale du travail ah bah de toute façon c'est basé aussi sur in fine voilà in fine en fait on est tous des petits colons à domicile qui nous faisons livrer de la bouffe par des noirs parce qu'en fait c'est des maliens sans papier bon bah avant on avait des colonies où on pouvait se faire ça tranquillou maintenant on peut le faire à domicile parce qu'on a arrangé le système capitaliste mais c'est quand même globalement le même esprit et avant on avait peut-être pas les moyens de le faire maintenant on peut le faire mais ça repose sur l'exploitation de certaines catégories de la population pas tous ça va pas être nécessairement vous ça va être d'autres personnes et comme par hasard ça tombe un peu sur les mêmes oui mais de toute façon justement c'est pour que ces services soient accessibles à une partie de la population s'ils sont basés sur une exploitation qui est dure c'est parce qu'en fait il faut créer des classes de gens qui sont plus exploités que toi mais c'est valable pour le travail des femmes la double journée de travail et des choses comme ça et évidemment aller voir les papiers les Uber Papers là ah oui j'ai pas encore vu moi donc je ne saurais pas quoi c'est sorti aujourd'hui c'est encore un consortium machin donc dedans il y a Le Monde il y a Radio France je crois qui ont analysé je ne sais plus 40 000 papiers de l'Ix de Uberlix de je ne sais pas quoi qui montrent à quel point les pouvoirs publics notamment en France via Macron mais dans d'autres pays c'est pareil ont favorisé l'émergence de ce modèle économique alors même que ce modèle économique remettait en cause notamment les taxis qui avaient un système très particulier évidemment avec une histoire de licence etc ils s'endettaient machin et c'était plus cher mais pour que nous tous on puisse à la sortie d'une soirée arrosée appeler un Uber en se disant c'était en taxi je paierais 20 euros de plus ou 15 euros de plus pour que nous tous on puisse le faire ça repose aussi sur une surexploitation de certaines catégories de la population je ne sais pas si on va finir le truc parce que là on ne va pas le finir à mon avis j'y crois très peu j'y crois extrêmement peu je ne vais pas tenir les deux heures on relance du coup on continue je veux dire c'est pas la mer à boire et on y reviendra peut-être tout à l'heure mais moi par exemple je suis un farouche militant du non-trie des déchets je pense vous pratiquer ça beaucoup ici chez nous aussi ça se fait énormément c'est même un brevet de citoyenneté bon et ben moi je ne veux pas trier mes déchets j'ai des bonnes raisons pour ça je vous les donnerai le cas échéant en revanche je vais vous les donner tout de suite trier oui je sais mais ben oui mais trier les déchets ça trier les déchets aide à sauver la planète alors vous voyez là il y a deux syntagnes bon là il dit un peu l'inverse de ce qu'on a dit sur si vous sortez vous même vos poubelles mais en vrai en fait ce qu'il dit c'est vrai en système capitaliste vous êtes en train de fournir votre propre travail pour alléger les entreprises capitalistes qui auraient pu avoir cette charge et qui sont souvent chargées de ce travail par des collectivités locales qui sont en fait payées par vos impôts pour la gestion des déchets etc et donc du coup vous les déchargez eux-mêmes alors que ce sont des acteurs privés qui vont faire d'autant plus de bénéfices que vous vous investissez dans ce travail laborieux de tri des déchets c'est comme les casses automatiques voilà mais alors fournir ce travail-là dans un système capitaliste qui fait que tu sais que c'est Veolia derrière qui empoche la mise c'est chiant fournir ce travail-là dans une société communiste dans laquelle tu sais que tu décharges la société entière de tâches qui emploient de la force de travail à qui on verse du salaire à vie alors qu'ils pourraient faire autre chose là d'accord là ça se discute enfin je résous ça comme ça moi trier les déchets aide et puis à sauver la planète alors trier les déchets aide oui sans doute ça aide à quelque chose mais à quoi c'est ça la question pour l'heure trier les déchets aide à comprimer la masse salariale de Suez ou de Veolia maximiser ses profits et les dividendes de ses actionnaires parce que vous le faites à la place de ses employés n'est-ce pas alors on peut trouver que c'est un projet admirable de transition durable et verte bon mais pour ma part non en revanche dans une société communiste où effectivement à un moment il faut que le tri des déchets soit fait parce que c'est une fonction d'intérêt collectif alors ça oui je veux bien y prendre ma part mais sous le capitalisme ok je spoil j'arrête de spoiler on va avancer un peu là on laisse parler pendant un peu longtemps parce que si c'est pour spoiler avant ce qu'il va dire là ils peuvent aller se faire boire donc je fous tout dans le même sac je fous tout dans le même sac et de mauvaise humeur en plus bon on dérape on va continuer sur l'alternative en changeant un peu de registre parler un peu de l'ouvrage vivre sans qui était à mon avis une réponse à certains milieux vous pire ouvrage non mais je veux dire c'est imbitable vivre sans oui mais faute de l'explication de texte parce que vivre sans c'est le truc qu'il a non non je confonds avec non je confonds c'est pas celui qui parle aux anards si si c'est celui-là si de ouf c'est une critique du truc de les âges non c'est pas celui-là attends je l'ai là en plus c'est pas vivre sans qui parle aux anards mais si de ouf ou impérium aussi mais en fait c'est impérium impérium c'est vraiment habitable parce que c'est trop philo moi j'ai dû me faire expliquer des trucs je confondais avec impérium et j'ai pas lu vivre sans j'ai un peu vulgarisé dans la vidéo John Wick impérium mais j'ai dû me faire expliquer des trucs et tout vivre sans c'est un peu plus de mémoire c'est un peu plus c'est lié à impérium parce que c'est le sujet des institutions et nous ce qu'on est au dessus de nous et tout mais il me semble qu'il est un peu plus concret alors concret leur nom mais ouais il me semble qu'il se lit quand même mieux qu'imperium ou la défaite c'est ça ok j'ai pas commencé bon alors qu'est-ce qu'il dit des anarchistes qui disent nique les institutions pas d'institution on s'autogère nique sa mère et lui il dit bon bah t'as beau liquider les institutions on va quand même refaire quelque chose qui va ressembler à des institutions et on va quand même reproduire du vertical même si on le produit collectivement on va reproduire du vertical vous avancez l'argument de notre incapacité à faire société sans aucune forme institutionnelle certains pensent que voilà pas besoin de forme institutionnelle vous dites que le communisme peut être un zadisme généralisé pourquoi les modèles de lutte type ZAD et les alternatives locales ne suffisent-elles pas et une autre question quelle place accordez-vous aux institutions telles que l'état le marché ou encore la monnaie dans le modèle communiste que vous défendez allez l'état le marché la monnaie vous avez 20 quarts d'heure et quelle forme prendrait ces dernières bon alors pour essayer de rattraper un peu le temps perdu je pense que je vais laisser de côté le marché et la monnaie dans les questions parce que c'est évidemment c'est compliqué je sais qu'il faudrait en parler mais la question là là aussi je reviens à nos points d'accord avec Bernard il y a les choses il y a trois comment dirais-je il y a trois articles sur lesquels nous nous sommes retrouvés immédiatement d'accord mis à part le sens général de la proposition dont j'ai donné quelques éléments tout à l'heure premièrement le communisme est une proposition de portée macro-sociale deuxièmement c'est une proposition qui ne fait pas l'impasse sur les institutions troisièmement qui en fait le préalable de deuxièmement nous ne croyons pas aux harmonies spontanées les anthropologies enchantées qui nous vendent qui nous donnent à espérer un monde d'où toute violence aurait été éradiquée nous les tenons pour mensongères voilà et c'est ça ça pardon ça on souscrit de ouf c'est l'idée de l'idée anarchiste de en fait s'il y a moins d'institutions possibles en fait on va s'auto-autoréguler oui lui il dit mensongère on pourrait dire bon c'est des douze utopies soyons réalistes demandons quand même au moins un truc un peu possible qui est que évidemment il va falloir des institutions pour produire des comportements parce que ça va pas s'harmoniser tel quel donc toute institution qui produit des comportements produit un poil de violence oui puis même en fait t'as toujours des rapports de force t'as toujours des choses qui sont conflictuelles après c'est pas que les anards parce que les anards disent généralement tiennent compte justement quand t'es dans une ZAD ils doivent gérer justement les tensions les conflits les trucs donc alors là où Lordan je crois qu'ils aiment pas trop parce que lui il va dire oui du coup vous faites des institutions en fait alors même si l'institution c'est un petit truc c'est une violence que vous ne nommez pas violence c'est plus facile bref mais c'est aussi même le truc un peu un peu pipou un peu pipou babose tu vois de dire non mais l'être humain quand tu le laisses faire tout seul c'est bon il va revenir à une nature bienveillante et tout c'est là où il parle d'anthropologie c'est à dire alors il dit pas l'homme est juste un loup pour l'homme quoi mais il dit non c'est un peu ni l'un ni l'autre et en fait il y a les deux qui cohabitent en nous il y a deux loups il dit pas naïf il dit enchanté oui il dit pas vous êtes bienveillé tu te passes pas là dessus bon vous avez un récit et puis vous plaquez un peu votre votre anthropologie sur votre récit c'est pas que vous êtes idiot c'est que vous avez un récit c'est idéologique c'est pas pareil enchanté je trouve que naïf mais bon en effet c'est une anthropologie très 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 optimiste oui oui Rousseau-Babos machin mais ça j'ai pas dit Rousseau je crois mais c'est un bon exemple oui c'est ça c'est le truc de Rousseau de la nature humaine qui est bienveillante et tout Lordon il est un peu en mode en gros il n'y a pas de nature humaine en tout cas sa nature c'est d'être changeante et de dépendre justement des institutions dans lesquelles il est bah tu vois il y a une élite qui répond bien qui dit ouais on crée des institutions chez les anards mais on veille à ce que ces institutions restent une fonction strictement nécessaire plutôt que de devenir un état dont le but primaire est sa propre reproduction mais là j'ai envie de te dire que n'importe quelle institution sans but primaire c'est sa propre reproduction après comment tu l'agences avec cette espèce de nébuleuse que j'ai appelé état tout à l'heure tout en disant que c'était pas l'état qu'on connaissait maintenant que c'était pas non plus l'état léniniste l'état soviétique et qu'il faut réinventer un truc comme ça dans lequel il y a plus de bruit de participation d'espace de liberté là dedans après en vrai dans le concret pour avoir beaucoup discuté de ça avec des anards et des gens qui étaient plus sur les techs de Lordon et moi je suis plus sur les techs de Lordon en vrai c'est un peu du branlage en cercle parce qu'en réalité c'est souvent un problème de définition parce que dans le concret en général on est d'accord c'est à dire qu'en gros des fois ça revient à dire genre le oh siapas justement c'est trop bien c'est anarchiste parce qu'il gère comme ça il y a des conseils il y a des trucs il y a tel mécanisme et tout et Lordon il va dire oui mais ce sont les institutions qui ont été et en fait souvent le débat c'est genre non c'est pas un état et Lordon il va dire si c'est un peu un état c'est un imperium c'est ça exactement machin et en gros vous allez recréer un truc que vous allez pas vouloir appeler l'état parce que vous avez des préventions idéologiques qui font que vous voulez pas en entendre parler pour autant vous allez quand même recréer un truc qui va ressembler à un état mais moi je suis d'accord pour qu'on discute ensemble de qu'est-ce qu'on recrée vous vous allez pas vouloir appeler ça un état nous on va dire soyons honnêtes appelons ça un état ça va quand même aller plus vite on va gagner du temps et puis surtout on va pas se voiler la face se cacher derrière son petit doigt ou je ne sais quoi ou pas ou appelons ça autrement mais toujours est-il il y a une verticalité en fait c'est aussi une critique d'une illusion d'horizontalité qui est qui est en gros cette espèce de truc absolu où en fait on pourrait prendre des décisions sans que jamais ça remonte à des niveaux au-dessus et qui n'est pas forcément un truc que portent les anarchistes mais quand je disais pipou il y a des trucs un peu nuit debout corps comme ça qui sont pas terribles et surtout en plus ça fait des groupes qui fonctionnent très très mal puisqu'en fait c'est une impensée c'est à dire qu'en fait tu vas dire genre moi je n'aime pas les hiérarchies du coup il n'y aura pas de hiérarchie dans mon truc et en fait il y en a quand même sauf que tu fais semblant qu'il n'y en ait pas et du coup ça ne marche pas très bien voilà et il y a Elmine Venkman qui dit la dictature du prolétariat du type marxiste-léniniste c'est la seule solution temporaire jusqu'au jour où la majorité des peuples auront fait une révolution prolétarienne et la limite je trouve de ce truc là c'est que ça ne veut tout et rien dire la dictature du prolétariat c'est encore un autre truc alors oui au delà du terme au delà du terme même si on voit très bien ce que ça recouvre ce que ça recouvre la dictature du prolétariat c'est l'abolition du capital avec un état qui est mis sous en fait c'est là où on arrive à un truc compliqué c'est à dire t'as tout un gradient de politique possible pour former cet état entretenir cet état tu peux faire plein d'états pardon rototo tu peux faire plein d'états différents avec ce prémice de la dictature du prolétariat et tu peux en faire des tout à fait des tout à fait sereins et sympathiques et démocratiques tu peux aussi en faire la pire des dictatures au sens moderne du terme en sachant que Marx quand il emploie le mot dictature il ne pense pas au terme moderne du terme il pense au terme il pense à la définition latine de la dictature qui est que chez les romains voilà la dictature c'était un état temporaire d'une dizaine d'années tu prenais un dictateur parce qu'il y avait des troubles dans la république auquel tu accordais des pouvoirs pendant un temps défini pour rétablir l'ordre pour ensuite derrière rétablir la république c'était un peu ça l'idée de dictature c'est pas pareil que Hitler si tu veux non mais vraiment dictature du prolétariat il faut l'entendre comme ça voilà c'est pas dictateur c'est pas Mussolini c'est plutôt Jules César qui arrive dix ans qui rétablit la république bon alors très mauvais exemple Jules César parce qu'il va se proclamer empereur mais Cincinatus plutôt mais en fait c'est un point qu'il faut toujours donner pour le coup point aux anards c'est que le fait d'ailleurs ça s'oppose à la tyrannie chez les romains ça s'oppose à la tyrannie et au roi vaut mieux une dictature pour maintenir la république que retour au roi c'est un bon exemple César là dessus quand même parce que justement tu dis merde ça marche pas parce qu'il est devenu empereur mais justement la point aux anards c'est qu'en fait Staline est devenu empereur en fait ils ont tout call c'est à dire qu'en fait ils le disaient ça va être bureaucratique bon il y avait des marxistes qui le disaient aussi mais ça va être bureaucratique ça va être n'importe quoi ça va devenir un truc hyper tyrannique pourri et en général ça ils le voient bien venir Staline est devenu empereur est-ce que ça épuise le truc est-ce que ça épuise le fait que genre moi il y a un truc qui me fait un peu rire c'est genre toutes les rêves des anards de base pas des anards de base mais toutes leurs rêves de base aux anards César n'était pas empereur c'était un proto-empereur si vous voulez bon il y a eu l'empereur il y a eu l'empereur juste après leur rêve c'est souvent des armées c'est souvent des armées genre tu vois c'est Macno c'est la guerre civile espagnole c'est le Rojava c'est un truc super intéressant moi aussi j'ai vu Rome la série là avec Octave et tout t'en as rien à foutre de ce que je dis sur mais oui parce qu'ils cassent les couilles dans le chat à me dire César il n'était pas empereur mais non c'est les nerds c'est les nerds de l'antiquité casse couilles ceux-là putain vas-y tu peux y aller je t'écoute j'arrête avec les délits en fait c'est intéressant je trouve de voir que toutes les références souvent qui sont invoquées par les anarchistes et sur lesquelles se base une grande partie de leur histoire en réalité c'est des armées donc c'est des contextes très particuliers où justement les questions d'hierarchie d'organisation et tout déjà c'est des questions de vie ou de mort et de si tu perds et en général ils perdent je suis désolé des fois c'est à cause de nous ils sont nuls à l'armée les mecs ils sont là non je me lèverai pas à 9h je suis anarchiste c'est même pas juste nul à l'armée parce que genre Macno ils étaient forts en bagarre tu vois et le Rojava ils sont forts en bagarre et tout mais bon bref on peut durer longtemps là dessus mais en fait il y a un vrai truc de j'ai trigger tout le monde tous les anarchistes en plus j'essaie de leur donner des points moi je les trigger moi je trigger gratos pardon mais bref je ne sais même plus où j'allais avec cette histoire tu disais la Macno ça marche en fait c'est intéressant parce que justement tu as des notamment dans les anarches qu'on peut voir nous soit dans les milieux militants soit sur Twitter ou quoi qui se revendiquent de cette pensée là et de cette histoire là tu as un rejet de forme organisationnelle dès que c'est un tout petit peu formel un petit peu strict un petit peu machin et tout qui peut venir assez naturellement alors que je suis désolé à mon avis c'était pas trop il faisait pas des trucs mis debout comme ça je pense chez Macno tu vois donc en fait c'est des questions très très compliquées et je pense je reboucle là dessus c'est une partie de l'incompréhension sur les trucs de l'ordon c'est qu'est-ce qu'on appelle comment en fait et en gros il va dire oui c'est à le haut chez Marlène Schiappa ils ont eu une armée une police ou je sais pas quoi des techs comme ça et il y a des gens qui vont dire non c'est pas des armées c'est pas des polices et en fait c'est de l'enculage c'est ce qu'on fait depuis 15 minutes de toute façon c'est de l'enculage de mouche pas se moque de la tête des gens alors regarde lui là non mais c'est trop flou avec ses cheveux fous ouais mais ça va c'est pas mal ah c'est quand même volumide oui mais je trouve que ça fait un petit style ouais ouais qu'est-ce qu'il y a d'autre là non on arrête on arrête stop stop c'est une salle d'amphi de gauche comparaison de mis debout catalogue Georges Orwell se retournerait dans sa tombe pour le coup cette fois pour de vrai c'est littéralement 1984 l'ordre mental c'est notre hommage à la Catalogne allez allons-y en plus tu m'as coupé tout le temps donc c'était très confus oui mais comme d'hab toujours plus ou moins rouge brun toi non mais noir brun noir rouge tu m'avais peur ouais mais moi je suis rouge rouge donc bon j'ai fait de la merde j'ai misclic encore cela même qui justifie qu'effectivement il faut qu'il y ait des institutions les institutions sont des dispositifs de médiation entre les hommes et ce sont des dispositifs qui ont pour tâche de les coordonner mais également d'accommoder leurs différents y compris leurs différents violents car de la violence il y en aura je ne vais pas je vous rassure je ne vais pas plonger aussitôt en mode séminaire d'anthropologie spinoziste pour essayer de vous raconter des choses sur le sujet sur ce simple demande je pourrais bien sûr mais vraiment je crois qu'il vaut mieux pas donc nous prêtons attention et c'est là que ça nous sépare je disais tout à l'heure que ça nous met dans un rapport polémique mais au meilleur sens du terme n'est-ce pas avec ce courant qu'on pourrait appeler en France le destitutionnalisme n'est-ce pas qui a été incarné de manière riche et colorée par le comité invisible enfin qui s'est on vous prévient on arrête à minuit on n'ira jamais jusqu'au bout de cette conf vous l'avez compris en vrai on serait à la fin vers la fin je dirais vas-y on peut déborder et tout c'est bon là je pense qu'on a fait le tour c'est pas mal on a fait 21h minuit comme The Caddy Fool à l'époque exactement et là ça va être les débats de Gérard un peu trop de digression et on va devoir couper allez hop vous dégagez minuit minuit qui sont à la fois pour moi des gens que j'aime beaucoup c'est des amis mais je suis en désaccord théorique et stratégique à peu près surtout avec eux ce qui nous fait de riches conversations forcément donc voilà la question institutionnelle pour nous est de première importance je dirais même qu'en réalité la question institutionnelle puisque effectivement dans Vivre Sans il y a une discussion très générale sur le sujet je pense que même l'idée que dans des des petits groupes des petites communautés on pourrait faire vivre un idéal rigoureusement horizontaliste et dénué de toute forme institutionnelle j'insiste de toute forme institutionnelle cet idéal je crois c'est révélé illusoire je pense par exemple que alors je vais prendre le risque de parler pour eux mais je ne pense pas que les zadistes de Notre-Dame-des-Landes même diraient qu'ils vivent sans institution vous avez vu à quel point zadiste c'est devenu un élément de langage du RN pour parler des insounaux ils ont vraiment Marine Le Pen a dit c'est la ZAD c'est des zadistes machin et là où j'ai halluciné c'est quand j'ai vu que ça a été repris tel quel par DLREM qu'on parlait des zadistes et vraiment il y a vraiment je pense que si tu fais la généalogie de l'emploi du terme tu remontes au RN et tu vois que les autres ont fait ah sympa comme élément de langage on va le réemployer aussi pour la alors que bon ici on est entre gens sérieux on est d'accord que les députés de la France Insoumise ce n'est pas des zadistes non ni politiquement ni dans le mode de vie Donborn Donborn exactement ouais mais en fait c'est parfait pour leur imaginaire parce que en fait le zadiste dans leur imaginaire c'est c'est un truc un peu contradictoire qui est et c'est un pulapis avec des dreads qui fait n'importe quoi c'est ça il fait ça et en même temps il met des branlés au smic au smic au flic et c'est n'importe quoi au flic et et il tient des zones entières pendant 10 ans pour empêcher des aéroports de se faire mais c'est leur pire angoisse en fait quand il y a vraiment eu les grosses batailles où les zadistes ils ont vraiment été genre à Notre-Dame je parle de Notre-Dame-des-Landes où ils ont vraiment été hyper chauds et t'avais toutes les photos des mecs en gros ils étaient hyper organisés ils étaient hyper efficaces t'es pas tous et en fait c'était contradictoire avec l'idée qu'en fait c'est des babos genre problemos tu vois oui mais ça a cristallisé toutes leurs angoisses je crois et oui mais du coup t'as les deux dedans et du coup Mathilde Panot devient une zadiste alors que la meuf elle a fait sur ce pot et tout et ils vont alterner entre d'ailleurs ce qui revient souvent dans l'extrême droite c'est les crasseux de la France Insoumise tu vois nous on a des belles cravates et des chemises bleues et des costumes bleu clair bleu marine bah oui fatalement des bleu marine je suis con machin et eux c'est les crasseux et c'est une manière aussi vous allez voir dans les années à venir comment ils vont tisser des liens des complicités sur des choses aussi anodines que le costume la chemise ouverte ou non etc et vous allez voir à quel point ils sont très très proches de la république en marche et de l'LR etc bon voilà le call facile quoi mais il va y avoir un axe LREM qui va de LREM au FN en passant par LR c'est évident et qu'il va y avoir les crasseux de la FI en face et bah vive les crasseux et les zadistes il doit dégoûter les vrais zadistes bah ouais t'imagines les zadistes j'allais parler de lui il n'y a pas moins zadistes qu'Edrien Quatennens il n'y a pas moins zadistes au contraire on est sur un profil de mec qui était comme moi en plateau de télémarketing et qui comme moi a opté pour la veste comme une espèce d'attirail de dignité de vous ne me traiterez plus jamais comme le prolétariat justement méprisable etc j'ai commencé à mettre une veste et je ne suis plus votre subordonné de plateau de télémarketing et l'autre il les traite de babos et de punk à chien mais vous n'avez pas compris le délire en fait vous n'avez pas compris le délire mais ça vous arrange bien de faire un amalgame de allez on est les zadistes de la France insoumise tiens voilà autre chose voilà bon après au pire zadistes c'est bien bah non mais zadistes c'est bien mais c'est pas nous bah non on n'est pas des zadistes moi je sais pas faire les trucs de zadistes moi non plus les zadistes c'est vivre sans moi je vis pas sans ouais voilà exactement en plus du coup c'est dégueulasse pour les zadistes parce que eux ils font des choix un petit peu plus de vie un peu plus héroïque un peu plus sacrificiel et ils sont là putain non ils sont radicaux les zadistes les zadistes tu leur dis Usul c'est un zadiste ils vont me dire mais tu rigoles Usul c'est un sauce d'aime de merde et ils ont raison parce que selon leur référentiel je suis évidemment pas du tout un zadiste et moi selon mon référentiel je suis pas du tout un zadiste non plus bon c'est reparti évidemment c'est des institutions qui n'ont rien à voir qui n'ont rien à voir avec les institutions de la société capitaliste avec ces grandes institutions macro-sociales etc. bien sûr mais ce sont des formes de coordination et de régulation entre les humains dont très peu de groupes si ce n'est tout petit et très homogène peuvent faire l'économie donc la question institutionnelle la question anthropologique de la violence bon il y a Valka qui dit vous connaissez la ZAD mais Valka t'es d'accord pour dire qu'on est pas des zadistes nous en plus on vient de dire que justement on respecte les zadistes tu veux juste c'est pas la même proposition politique bah oui qu'est-ce qu'on a dit dis nous bah oui dites nous Valka mais Dragon Ball ZAD j'ai trouvé ça très drôle oui ça c'était marrant Dragon Ball ZAD c'est super ouais non mais à partir du moment où des gens disent que LFI c'est l'ultra gauche oui non mais d'accord oui c'est n'importe quoi Quatennance il chante la fille du coupeur de joint dans un sous-sol donc c'est un peu un babos mais pas du tout Quatennance c'est tout sauf un babos non c'est plus mais Quatennance c'est un Daniel Simonnet mental c'est même pas du tout un babos c'est vous confondez ZAD avec Zaz c'est juste parce qu'il est un peu rock quoi non mais voilà vous confondez Zad avec Zaz et en fait ouais Quatennance est plus proche de Zaz que de la Zad c'est à dire une espèce de proposition de gauche transformée en proposition institutionnelle acceptable mais Zaz c'est trop pas de gauche si c'est exactement pareil mais non en plus je crois qu'elle est de droite ah ouais ouais putain bah si non non tu dis ça parce qu'elle a l'air d'être là en mode bah non mais c'est pour dire l'argent j'aime pas oui mais c'est pour dire c'est un peu la gauche la gauche pour les nuls quoi enfin oui c'est sûr c'est un peu la gauche la gauche qui va aux enfoirés c'est déjà plus tout à fait la gauche bon bah Adrien Quatennance c'est pas la Zad vu qu'il va aux insoumis les insoumis et les enfoirés finalement est-ce que c'est pas un peu la même chose moi c'est ça la proposition que j'ai fait moi j'aurais dit la Avengers mais Zaz turbo droitard ah merci j'ai pas rêvé il me semble c'est une grosse droitard non mais sérieux Zaz bah oui je crois il y avait pas un bail avec Sarkozy mais depuis quand il y a des droitards en Sarwell je ne comprends plus rien tous mes repères foutent le camp je croyais que c'est pas l'argent qui fera mon bonheur je sais pas quoi ah c'est une fleur en panie mentale c'est une fleur en panie mentale c'est ça tu sais c'est les gens qui ont de l'argent et qui disent tu sais c'est comme les mecs New Age non mais Zazie Zazie a toujours été de droite Zazie c'est une fille de bonne famille Zazie c'est une fille de famille avec une particule c'est Elisabeth de je sais pas quoi je crois Zazie d'accord oui oui mais Zazie non mais non tu sais c'est ouais c'est les mecs New Age qui ont plein de pognon et qui disent mais en fait finalement l'argent ne fait pas le bonheur et sauf qu'ils ont plein évidemment ils disent ça parce qu'ils ont plein d'argent donc je pense que c'est plus ce genre de vibe de Népal ouais exactement et oui bon d'accord ok vas-y le truc de néo-bouddhiste occidental quoi ça dégage mental alors maintenant la question c'est est-ce que pourquoi le capital le pardon pourquoi le communisme ne peut-il pas être un Zazisme généralisé et que on va parler de Zaz c'est bon un Zazisme il a dit pourquoi le communisme ne peut pas être un Zazisme exactement ça m'intéresse on l'a tout préchote bah franchement je crois qu'on a tout dit mais vas-y vas-y Fredo il doit dire ça mieux que nous comment articuler l'expérience Zadiste avec la proposition communiste certainement pas dans un rapport d'antinomie je tiens à le dire mais alors avec la dernière énergie parce que souvent des lectures soit à demi malveillantes à demi idiotes essayent de créer un antagonisme là ou en tout cas à mes yeux je dirais même là je crois pouvoir le dire pour Bernard à nos yeux il n'y en a rigoureusement aucun au contraire même un rapport de complémentarité décisif décisif mais en effet le comment dire le la formation sociale communiste ne s'obtient pas par transformation homothétique à partir d'une Zad si vous voulez le communisme ça n'est pas une espèce de grande Zad portée à l'échelle de la société tout entière et ça n'est même pas non plus un réseau de Zad interconnectés et pour des raisons qui renvoient à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la division du travail c'est un point très très important la question de la division du travail alors là aussi je vais un peu radoter je vais raconter c'est une anecdote qui m'a beaucoup marqué j'intervenais en milieu toto-anard horizontaliste donc pas vous voyez d'emblée le différent était posé et j'expliquais ce que je suis en train d'expliquer là c'est à dire la Zad construit des cabanes mais elle ne peut pas construire mais elle ne peut pas construire les moyens de construire des cabanes point décisif un mode de production c'est à attends c'est deep ce qu'il vient de dire c'est deep c'est deep de ouf la Zad construit des cabanes mais elle ne peut pas construire les moyens de construire des cabanes c'est fou non mais c'est deep de ouf c'est à dire on peut faire une cantine autogérée mais on ne peut pas faire l'institution qui va faire des cantines on ne peut pas faire les casseroles les faits tout On ne peut pas faire les faitous, il faut une organisation plus macroéconomique pour faire des faitous Non mais il n'a pas tant Pas mal Pas mal, la ZAD fait des cabanes mais elle ne fait pas l'institution qui fait des Trop deep C'est un mode qui non seulement produit la production mais produit les moyens de la production Salut Wissam, nous on est sur la fin on est en train de dire que la ZAD elle ne peut pas faire les institutions qui font des cabanes elle ne peut que faire des cabanes Donc il vaudrait mieux qu'elle fasse des institutes La ZAD ne fait pas tout car elle ne peut pas faire les faitous Mais merci pour le raid et on s'en va dans 5 minutes Nous on est sur la fin Pourtant c'était hors série corps comme type de compte C'est n'importe quoi, c'est tout ce qui justement a été signé avec la préfecture pour faire des moyens de production dans les cadres légaux Donc Valca pour toi, la ZAD est déjà une compromission C'est à dire la fin de la ZAD est déjà une compromission à partir du moment où la préfecture dit très bien vous avez un projet et bien vous nous donnez votre projet et vous l'amenez à la préfecture et peut-être qu'on va vous laisser parce que l'occupation de je ne sais pas quoi c'est déjà une compo... Donc en gros pour toi la ZAD c'est déjà nul En tout cas si c'est ça, ça ne remet pas en cause le truc de l'ordon du coup ça veut dire qu'en fait tu dois fonctionner avec le reste des institutions, du système économique et tout Je ne sais pas Peut-être que je n'ai pas bien compris où tu voulais en venir Je ne sais pas ce que veut dire Valca La réduction, très très important Là-dessus un gars me dit Alors là je commence à expliquer très mal parti Alors pour construire la cabane il faut une scie par exemple la ZAD ne fabrique pas des scies Et là un type dit Mais la scie nous on va la chourer chez Bricorama J'avais perdu la partie On arrive au réductionnisme Pourquoi c'est du réductionnisme ? Bah c'est pas ça le réductionnisme ? Faut pas aller chourer des trucs ? Non je sais pas Peut-être que c'est pas comme ça Le réductionnisme c'est pas chourer des trucs ? Autoréduction ? Autoréduction ? Autoréduction c'est ça le chourer des trucs ? Mais en même temps vous voyez bien que du coup c'est un système parasite qui vise pas à supplanter le système dominant mais qui vise à vivre en pré-parasite ça sonne négatif alors que c'est tout à fait légitime enfin c'est tout à fait légitime de fonctionner comme ça mais c'est vrai que ça remet pas en cause que du coup il y a une dépendance au reste du système de production Voilà c'est très très légitime que tu le achètes ou que tu le choures de parasiter un système qui est le parasitisme institutionnalisé mais l'autoréduction s'appelle d'accord Autoréduction ok Ah parce que tu t'appliques des réductions ? Non j'en sais rien pourquoi autoréduction ? On est vraiment nul en temps de dosage Franchement on est tellement pas des zadistes Voyez bien qu'on est pas des zadistes on comprend rien On choure pas des scies à Bricorama ? Déjà qu'est-ce que j'en ferais ? Si jamais rien ? Déjà je fais pas de cabal Déjà mon bureau il tient à peine debout je vais pas le scier quoi Si j'ai scié mon bureau moi T'as scié ton bureau ? Ouais je suis 1% zadiste mais j'avais pas chouret la scie on me l'avait prêté Réduction de quoi ? Tu fais ta réduc ? Ça va trop vite C'est à dire que tu vas à Bricorama t'achètes une scie et tu dis par contre je m'applique une réduc de 100% sur le prix de la scie donc tu la choures C'est ça l'autoréduction ? Tu te fais toi même une réduc ? Ah oui c'est ça tu te fais ta réduc sans permission d'accord C'est rigolo comme nom D'accord Je connaissais pas Tu fais tes chourses Tu chourses pendant les courses tu fais tes chourses C'est très bien Tu peux rendre de la chouffe Mais faut un mec qui guette pour prendre de la chouffe Bon allez je finis ma club Vous voyez tous les rieurs étaient de son côté sauf que alors je le pense avec vous avez trouvé ça très arrogant mais c'était le rire de la défaite On te trouve jamais arrogant Fredo Non jamais Jamais T'es jamais arrogant En réalité Parce que vous voyez bien c'était un aveu C'était un aveu L'aveu de quoi ? L'aveu de ce que les stratégies de désertion pour si admirable qu'elles soient sont des stratégies qui laissent par définition derrière elles intacte ce qu'elles désertent le capitalisme Donc on a la ZAD mais le capitalisme reste Et pire encore la ZAD a besoin du capitalisme n'est-ce pas ? Elle a besoin du capitalisme pour avoir oui en effet la scie les clous les marteaux etc parce que produire une scie produire des marteaux produire des clous vous voyez je prends un dessin des objets incroyablement rustiques n'est-ce pas ? Mais ceux-ci vous appellent de proche en proche Je colle il va dire les IRM Étape productive par étape productive ceux-ci vous reconstituent toute la ramure de la division du travail Ben oui une scie c'est du métal pour avoir du métal il faut des minerais pour traiter le métal il faut une aciérie pour extraire le minerai il faut aussi des choses qui ne se fabriquent pas avec des branchages des lianes il faut de l'énergie pour les processus industriels vous voyez à quel point ça diverge très très vite c'est incroyable n'importe quel objet cette bouteille d'eau c'est rien du tout je ne suis pas en train de vous parler d'un ordinateur quantique la bouteille d'eau c'est pareil il y a tout le capitalisme là-dedans je veux le jugerait même mieux moi qui suis très spinoziste il m'est venu des intuitions leibniziennes vous voyez chez leibniz tout l'univers est replié dans la monade et bien là c'est pareil tout le capitalisme est replié dans la boutanche mais alors le capitalisme synchronique et diachronique bien sûr parce qu'il faut toute l'histoire du capitalisme bon on va se quitter sur les monades diachroniques et synchroniques on a dit minuit les minuits je crois que c'est le mot de la fin tout le capitalisme est dans la bouteille des viands la monade diachronique et synchronique moi je pense qu'on n'aura pas mieux ce soir on n'aura pas plus précis je pense ça je comprends synchronique et diachronique parce que j'ai fait linguistique c'est genre il faut le capitalisme de maintenant c'est pas de la merde la linguistique et tout ce qu'il y a eu avant je fais la linguistique à la faculté de François Rabelais de Tours voilà c'est pour ça que je ne sais pas faire de cabane voilà je suis rédéci tu vas tiens je vais te mettre un fardeau avec moi ça va être on raid quoi on raid quoi ouais qu'est-ce qu'on raid attends on va s'arrêter là les gens on va s'arrêter là franchement c'est pas mal on a fait une heure minuit je vous ai dit comme de caddy full exactement et là regarde on va regarder les chaînes ici on a Danny Caligula tout seul qui joue à Kingdom Hearts on a Antoine Daniel Daz ah tiens Daz c'est pas mal allez Daz je le suis sur Twitter mais je ne sais pas ce qu'il fait sur Twitch j'adore Daz merci à tous les gens qu'on seuls j'avais complètement oublié de remercier les gens au fur et à mesure il y a eu plein pour autant mon remerciement est sincère et puis on va se remettre nous ici à streamer un peu plus sérieusement c'est l'été Red Daz allez go alors quand tu dis nous c'est pas moi non nous c'est moi et moi même moi et ma chaîne Daz JDM ils jouent à Hearthstone ils jouent à Hearthstone bah écoute moi Hearthstone je m'en bats les couilles mais j'aime bien Daz donc au moins pour un petit coucou je pense je crois que c'est comme ça que ça va se passer et Red Zaz Daz un Daziste les Dazistes Danny et Zaz donc voilà merci merci d'être passé vous étiez nombreux et nombreux et ça fait plaisir d'avoir subi l'ordon plus sûr d'enculage de mouche voilà j'espère qu'on a éclairci clarifié quand même beaucoup de notions qui étaient confuses chez vous et que maintenant c'est limpide et merci les modos et notamment Vince bah surtout Vince parce que j'ai vu que Vince ici il disait tout à l'heure qu'il était secondé et tout parce qu'il peut il y a Gemma 93 qui est là il peut produire le ban mais il peut produire les mollets du ban exactement c'est un Daziste aussi bon très bien bah merci à vous d'être passé et je vous raide oui il y a d'autres modos bah merci en tout cas à tous les modos merci à tous et à toutes parce qu'on a eu besoin de vous à un moment et puis merci à tous ceux qui ont sub pour m'encourager à m'y remettre cet été là un petit peu plus en plus il y a plein d'articles on va pouvoir parler de plein de choses folles ouais il y a le Ubergate le Ubergate Eric Coquerel des choses zinzin ah là là ah là là et puis sinon pour ceux qui ont non mais non c'est bon j'allais dire on a fait un live avec Rémi sur Mediapart mais j'ai vu qu'il y avait déjà plein de vues donc je pense que tout le monde l'avait vu donc ciao toi tu stream un peu non non bon très bien allez hop c'est réglé ciao à plus hop là on s'en est pas si mal tente pourquoi j'ai fait ça pourquoi je préfère faire un double un double rôle